Salut à tous et bienvenue pour cette 19e édition du Skypark Podcast à Blyda Glide au Mike Et aujourd'hui ça va être un podcast spécial puisqu'on va faire ça sous forme de table ronde J'ai avec moi deux arbitres et deux joueurs On va discuter de la relation entre les joueurs et les arbitres Et essayer de trouver ensemble des solutions ou peut-être des pistes de réflexion Pour améliorer justement la communication entre les deux Et faire en sorte que les arbitres et les joueurs qui ont la même passion Puissent se comprendre davantage Et puis apprécier le moment qu'ils vivent en même temps sur le terrain de la même façon Donc aujourd'hui j'ai avec moi Yacine Mélab Donc je vais laisser Yacine se présenter tout de suite Bonjour à tous, moi je suis arbitre de basket depuis 20 ans J'ai passé une dizaine d'années sur le niveau amateur Et je suis depuis 7 ans arbitre en Pro B Donc sur le niveau professionnel Je suis aussi en charge de la formation pour l'Aquitaine Donc la formation des arbitres de ligue J'interviens aussi avec les arbitres championnats de France Et l'an prochain du coup Nouvelle-Aquitaine Donc grande région Ok, j'ai également avec moi Alexandre Bouzba Qui arbitre également Bonjour à tous effectivement Alexandre Bouzba Moi je suis un arbitre qui revient aux infères J'étais initialement arbitre en Poitou-Charente en ligue J'ai arrêté pendant 7 ans Et j'ai repris seulement il y a 4 ans sur la ligue aquitaine Donc arbitre R3 et R2 J'ai également Loïc Delris Joueur à Castelnau du Médoc Loïc, salut Oui, bonjour à tous Donc Loïc, joueur à Castelnau du Médoc Et joueur depuis plus de 10 ans dans les championnats de France Voilà Et Germain Sirodin Également joueur à Castelnau du Médoc Salut Germain Salut Ablaï, bonjour tout le monde Donc oui, Germain Sirodin Je joue actuellement à Castelnau du Médoc en National 3 J'ai eu la chance d'évoluer au niveau quand j'étais un peu plus jeune Et je suis ravi de faire partie de cette table ronde Alors, donc les gars, comme je l'ai dit en préambule L'objectif c'est qu'on puisse discuter de la façon la plus simple possible Et essayer effectivement Puisqu'on a deux arbitres, deux joueurs et moi-même Essayer de trouver des débuts On ne va pas trouver toutes les solutions bien évidemment Mais peut-être des débuts de pistes, de réflexion Pour savoir comment améliorer la cohésion entre les arbitres et les joueurs On peut peut-être commencer en parlant des différents soucis Auxquels nous sommes confrontés Et l'un des premiers soucis qui est ressorti Des discussions qu'on a pu avoir ensemble un petit peu avant C'est qu'au niveau de la formation des arbitres Il y a des grosses lacunes Donc je vais peut-être laisser la parole à Yacine Pour nous parler de ça dans un premier temps Et puis bien évidemment, les gars, vous êtes libres de réagir à ça Yacine, qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de la formation des arbitres Qu'est-ce qui selon toi pêche un petit peu Et fait que bon, voilà, justement Cette cohésion est un petit peu difficile à trouver Alors au niveau de la formation, ça va dépendre Parce que le cursus d'un arbitre, c'est un peu comme le cursus d'un joueur Donc il y a une évolution du niveau départemental à région Donc on demande à un arbitre régional de passer trois week-ends de formation Plus pas mal de théories, d'apprentissage théorique Avant de se lancer sur l'arbitrage au niveau ligue Et après il peut monter aussi les échelons de R3, R2, R1 Et quand il est en pré-national, il peut être proposé par sa ligue pour officier au championnat de France On va parler surtout peut-être de l'arbitre région et N3 Parce qu'après c'est d'autres compétences C'est une autre formation Donc la formation, pour moi, il y a une petite problématique C'est que c'est vrai qu'on forme beaucoup les arbitres en termes de théorie Alors qu'en réalité, les arbitres devraient apprendre plus à arbitrer sur le terrain Et c'est ce qui va manquer je pense en termes de formation Ça va être vraiment de la pratique On forme beaucoup les arbitres dans une salle de classe Ou à regarder des vidéos Et je pense que c'est pas la bonne stratégie Est-ce que c'est suffisant en termes de formation ? Moi je pense que non Parce qu'il faut savoir qu'un joueur de bon niveau, c'est 10 ans d'apprentissage Depuis qu'il est tout petit, il faut qu'il apprenne à dribbler, à passer, toutes les formes de passes Et un arbitre, ça fonctionne un peu de la même manière C'est-à-dire que pour avoir un bon arbitre, c'est quand même aussi 10 ans de travail Et pas 10 ans de travail que les week-ends Parce que les joueurs s'entraînent beaucoup en semaine Et les arbitres très peu, malheureusement Ils sont pas assez attachés à leur club Donc ça c'est pour les problématiques Mais à ce jour, un arbitre de N3 Le travail qu'on va lui demander Il va être beaucoup théorique Et après il va être évalué aussi Selon les divisions où il est Donc en région, je pense qu'ils sont vus De une à trois fois maximum Dans la saison, je pense que c'est pas assez On manque beaucoup d'évaluateurs aussi Personne veut évaluer De la même façon que, j'ai envie de dire quelque part Entre guillemets, personne veut arbitrer aussi On verra plus tard aussi que c'est une des problématiques Qui est liée à l'arbitrage depuis 15 ans là en France Où il y a un gros problème Voilà, bon je veux pas trop avancer dans l'émission Mais voilà ce qu'on demande à un arbitre de niveau région Donc c'est 3-4 week-ends de formation Où il reste tout le week-end Où il voit tous les aspects théoriques Les aspects mécaniques, de placement sur le terrain L'aspect gestuel Et il va aussi voir surtout le truc le plus important Qui pour moi est le jugement Donc pour un bon arbitre Et après, quand on arrive en N3 On commence à beaucoup parler de gestion Donc là, comment gérer sa rencontre De game management Et ça c'est des aspects qui se rapprochent un peu plus De l'arbitrage de haut niveau Mais on est en train de voir comment gérer Des frustrations d'un joueur par exemple Sur ce niveau là Alors Alex, c'est toi justement qui arbitre région Donc t'es bien concerné par ce que Yacine vient de décrire Est-ce que toi, au niveau de la formation que t'as reçu Tu effectivement es conscient de ces petites lacunes En termes de formation Comment tu le vis toi ? Est-ce que tu juges que voilà Tous les moyens vous sont donnés Pour justement performer Tant qu'arbitre ? Donc clairement, je vais aller dans le sens de Yacine Effectivement, en termes de formation On ne peut pas juger que ce soit optimum Maintenant, je vais parler de deux choses Puisque je l'ai dit tout à l'heure Je viens du Poitou-Charente J'ai été formé arbitre league en Poitou-Charente Et j'ai été reformé en tant qu'arbitre league en Aquitaine Puisque j'avais arrêté trop longtemps Et il y a déjà une grosse disparité Entre ce que j'ai pu apprendre en Poitou-Charente Et ce que j'ai pu apprendre en Aquitaine Le niveau de basket n'est pas le même Mais du coup, le niveau d'exigence qu'on demande aussi aux arbitres n'est pas le même Dans la formation, j'ai vraiment eu l'impression Quand je suis arrivé en Aquitaine De tout reprendre Et qu'on allait chercher quand même des détails Ou des situations qu'on ne nous exposait pas en Poitou-Charente Et peut-être auxquelles on était peu exposé Parce que le niveau de jeu était moins bon Donc il y a quand même des différences entre les régions Et comme il peut certainement y en avoir entre la Gironde Ou les Landes ou les PA Parce que le niveau de jeu n'est pas toujours le même Ça, c'est le premier point Et le second point, évidemment Et donc là, je reprends ce que disait Yacine C'est vrai que j'ai quand même souvenir d'avoir été dans une salle de classe pendant très longtemps On nous mettait des vidéos On nous mettait des photocopes, finalement, de règlements Presque, qu'il fallait apprendre par cœur Parce qu'on nous disait Si vous avez à gérer une situation délicate sur un match Il va falloir citer l'article de règlement J'entends que c'est utile J'entends qu'il faut le connaître Mais si je sors scolairement, finalement L'article de règlement à un coach qui conteste une de mes décisions Je ne suis pas certain de me faire bien voir pour autant Et d'avoir réglé le litige Donc non, évidemment, il faut du terrain Et la meilleure formation, finalement, pour un arbitre Je pense que c'est d'avoir joué C'est d'avoir fait du terrain Ou c'est d'avoir pris du plaisir sur le terrain Même si on n'a pas joué à gros niveaux D'avoir voulu jouer un basket intense Dans l'esprit des règles C'est ça la meilleure des formations Et on devrait peut-être plus jouer Ou aussi dans les clubs C'est vrai qu'on ne passe pas suffisamment de temps Dans son propre club D'accord Donc ce qui ressort de ce que vous avez dit C'est déjà dans un premier temps Qu'il n'y avait pas beaucoup d'évaluation Entre guillemets Et peut-être pas assez de pratique Ça rejoint une idée, Germain Dont tu en avais discuté tous les deux Où tu me disais que ça serait Peut-être une piste de réflexion à creuser Que les arbitres peut-être s'impliquent un petit peu plus dans les clubs Et qu'ils puissent peut-être venir entraîner Les séances d'entraînement, etc. Est-ce que tu peux développer sur cette idée, Germain ? Oui, bien sûr En fait, il faut dire que cette année Avec Castelno-Médoche On a vécu une année assez frustrante Avec les arbitres Et je ne tire pas du tout sur les arbitres On est autant pour quelque chose Que les arbitres peuvent y être Et en fait J'ai essayé d'analyser un peu la situation Et de comprendre pourquoi A la fin de beaucoup de matchs cette saison On a été frustrés Et en fait J'ai tiré une conclusion simple Qui est que nous à Castelno Par exemple Je prends des exemples que je connais On s'entraîne deux fois par semaine Et on joue samedi Et en fait Quand je discute un peu avec les arbitres Ou avec les superviseurs qu'on croise Un arbitre ne s'entraîne pas la semaine On est en 2018 Germain, tu peux parler un tout petit peu plus fort ? Oui, excuse-moi Je me suis rendu compte Que les joueurs, nous on s'entraînait deux fois par semaine Plus un match le week-end Et que les arbitres Outre les formations Qui sont assez ponctuelles Ils ne s'entraînaient pas régulièrement Pour justement Je dirais S'améliorer S'améliorer au niveau de l'arbitrage Et progresser Ce que nous on essaie de faire Parce que quand on s'entraîne On s'entraîne pour s'améliorer Pour gagner Pour progresser Et donc une idée que j'ai eue C'est que comme aujourd'hui On est en 2018 Je suppose que la CD La Ligue A des listings De tous les arbitres En capacité De attifler En N3 Ou à des niveaux Un peu en dessous Ou un peu au-dessus Et je trouverais intéressant De proposer Aux arbitres De signer une charte Une charte d'engagement Avec des clubs Dans laquelle en fait Le club et l'arbitre S'engager A pouvoir A pouvoir échanger Au moins une fois par semaine Lors d'un entraînement De l'équipe De l'équipe sénior Masculine ou féminine Qui joue au plus haut niveau possible Et comme ça Il y aurait un échange Tous les jours Toutes les semaines Pardon Avec le corps arbitral Et les arbitres On aurait aussi un échange Avec les joueurs Parce que c'est effectivement Un point que je trouve A améliorer Qui est la communication Entre les joueurs Et les arbitres D'accord La communication La transition Est toute faite Parce que c'est Je crois Une des choses Qui te posent le plus problème Loïc Parce que Si j'ai bien compris Cette année Tu vas nous raconter un petit peu Mais tu as appris Quelques techniques Et souvent Parce que c'était Juste dû A une mauvaise communication Entre l'arbitre et toi Est-ce que tu peux nous raconter Un petit peu Ce qui s'est passé Loïc Et comment tu vis ça Oui Tout simplement Cette année J'ai pris Un grand nombre De techniques Les années précédentes J'ai souvent pris Des techniques Pour avoir On va dire Réagi De la mauvaise manière Avoir contesté Les choses Avoir Voilà Eu des mauvais gestes Envers les arbitres Donc Des fois de techniques On ne peut pas Sur lesquelles On ne peut rien dire Mais cette année Ça a été totalement différent C'est que j'ai pris Uniquement des techniques Sur un Sur un jugement Arbitraire De l'homme Qui portait le sifflet Tout simplement Donc des techniques Juste pour avoir Par exemple J'ai pris deux techniques Pour avoir juste dit Le mot N1 Qui est un mot Que tout basketeur connait Et qu'on retrouve A tous les niveaux Et qui est dit Des dizaines de fois Dans un match Voilà Des techniques Pour avoir Soit disant fait Par exemple Un flopping Alors que Quand on tire Moi c'est Sur cette situation là Je suis tombé Par exemple Sur le pied Du joueur Sans qu'il n'y ait eu Faute De celui-ci Voilà Et donc en fait C'est des techniques Un petit peu Intraires Qui sont arrivées À des moments Très rapides Dans le match Souvent dans le premier quart temps Et ce qu'il faut savoir C'est que Mis à part la technique Ce qu'il faut savoir C'est que derrière On a des matchs De suspension Donc pour ma part J'en ai pris un Après les trois Premières techniques Et j'ai repris Donc une technique Et une disparition Par la suite Qui m'ont empêché De jouer Les six derniers matchs De la saison Et qui m'ont coûté Exactement Un tout petit peu Moins de 600 euros Voilà Et ça honnêtement Pour le vivre En tant que joueur Pour ceux qui me connaissent J'ai eu ma première licence À 4 ans Donc ça fait 26 ans Que je joue au basket Ça fait 26 ans Que j'adore Que je prends du plaisir À jouer au basket Mais là Ça fait Depuis 6-7 mois Que j'ai beaucoup réfléchi Pour savoir Si je continue Ou pas le basket En raison de ces choses-là C'est-à-dire Qu'à un moment donné Il y a des acteurs Du match Qui ont la capacité De nous priver De notre passion Et malheureusement Malgré des dialogues Avec les arbitres concernés Les choses N'avancent pas forcément Donc Moi je suis C'est pour ça Que j'ai accepté aussi De discuter Dans cette table ronde Parce que Moi je fais partie Des joueurs Qui adorent échanger Avec les adversaires Avec les arbitres Avec la table de marque Et qu'à notre niveau Ça ne reste Que de la passion Ce n'est pas Un niveau professionnel Donc Donc voilà Ça reste de la passion Pour tout le monde Et il faut que ça le reste Je vais revenir Sur ce que tu nous dis Effectivement Louis Qu'on va creuser un petit peu Mais d'abord Je voudrais Faire réagir Les deux arbitres Surtout par rapport A l'idée que Germain Pardon Par rapport à l'idée Que Germain a évoquée C'est-à-dire Que les arbitres Dans leur quotidien Puissent aller S'impliquer dans les clubs Dans le club le plus proche Je vais te poser par exemple La question Alex Parce que tu vas être Un petit peu plus concerné par ça Est-ce que toi Tu penses que c'est quelque chose Qui pourrait être mis en place ? Alors je vais effectivement Commencer par répondre Parce que Yacine apportera sûrement Une autre réponse De par son niveau C'est quelque chose Qui est difficile à mettre en place Pour la simple et bonne raison Qu'il y a aussi des arbitres Qui sont joueurs Qui s'entraînent déjà régulièrement Et donc à qui Si on demande De remplir une charte D'aller s'entraîner Ou d'aller voir d'autres équipes C'est pas forcément possible Après Être arbitre C'est aussi un engagement Qui est très prenant En termes de temps En termes de déplacement En termes de formation Yacine Je vais le citer Puisqu'il a dit tout à l'heure Pour faire un bon joueur Il faut 10 ans Pour faire un bon arbitre Il en faut tout autant C'est 10 ans De répétition D'engagement De travail Et rajouter à nouveau En semaine Alors que Personnellement J'y passe presque Entre Entre 17 et 25 heures Par week-end Je m'entraîne la semaine Mais à courir simplement Pas forcément aller A la salle de basket Si on me disait Il faut que tu ailles Encore une fois ou deux Par semaine J'ai du travail J'ai une famille C'est compliqué Bon Mis à part ça Je rejoins quand même L'idée qu'il serait Très intéressant Que les arbitres Mettent plus souvent Les pieds dans leur club Ou dans d'autres Et d'ailleurs Ça me venait tout à l'heure Je pense que Ce qui serait Le mieux Pour avoir une communication Entre les arbitres Et les joueurs C'est peut-être que Ces premiers Les arbitres Aillent rendre visite A des clubs Qui ne soient pas forcément Le leur Parce que Je suis licencié au Bouska Par exemple J'y vais régulièrement Pour arbitrer Soit les équipes jeunes Bénévolement Ou même les équipes seniors Ou pour les matchs amicaux Je suis entendu Mais la proximité Avec certains joueurs Fait qu'on n'a pas forcément Un discours qui est audible En termes de Réglementaires En termes de basket En termes de gestion Parce que Évidemment on se connait Donc on a tendance Plutôt à se taper sur l'épaule Et à dire Allez c'est bon C'est pas grave On passe Même si on n'est pas d'accord Mais si par exemple J'étais invité par un club Auquel je ne suis pas licencié Et qui me disait Viens avec 2-3 de tes collègues On va faire une séance d'entraînement Avec les joueurs Qu'ils soient par exemple Un club de prêt national Puisque c'est pas un niveau Sur lequel j'arbitre Ou alors C'est pas un niveau Sur lequel j'arbitre normalement Viens on va te former Ce serait pris en charge Dans le cadre de la ligue On va montrer des choses Qui se font au niveau du dessus Pour finalement vous améliorer Lorsque vous êtes sur un match De haut de tableau R2 Parce qu'aujourd'hui Moi on m'a formé Pour être un arbitre R3 Je passe dans le groupe R2 Je fais des matchs De haut de tableau R2 Où le niveau de jeu Quand on voit encore Cette année à Pomarès Bergerac Sech On voit que ça joue quand même Très bien au basket Et que c'est des matchs Qui sont compliqués C'est des matchs Qu'on peut avoir en saison Alors qu'on a clairement Pas été formé Pour ce type d'affrontement Donc non Il faudrait peut-être Que les clubs Ouvrent la porte aux arbitres Mais ce serait peut-être aussi Aux arbitres De tout simplement Toquer à la porte des clubs Pour dire Bah voilà Je vous propose ça Vous me formez un peu Sur certains gestes techniques Sur certaines situations de jeu Et puis en échange Moi je vais vous parler Un peu du réglementaire C'est vrai que ce serait Une très bonne idée Juste avant de te faire réagir Yacine Germain oui Je voulais te laisser Si tu veux effectivement Préciser ton idée Vas-y Alex a dit des choses Très intéressantes La première question Que j'ai pour Alex C'est est-ce que toi Alex Tu es joueur actuellement Est-ce que tu t'entraînes Au basket régulièrement Alors moi je ne suis plus joueur Depuis que j'ai repris Finalement le basket Je fais un autre sport Qui n'a rien à voir Avec le basket Et qui me permet aussi De me détendre Et d'aller courir Ou d'aller frapper la balle Très exactement Maintenant ça ne me met pas Dans une situation Ça ne me met pas en forme Ça ne me met pas exclusivement En forme pour être Arbitre de basket Et je ne vois pas Des situations de jeu Ce qui pourrait être intéressant Donc je me contente De regarder C'est vrai Des matchs Des matchs à la télé En ce moment C'est les playoffs de Pro A Ça m'intéresse Il n'y a pas que la NBA Même si on en a parlé tout à l'heure Mais non Je m'entraîne Pour l'instant Je ne m'entraîne pas On ne peut pas dire Que ce soit quelque chose Tu vois sur ce que tu as dit Tu as dit voilà Moi je vais courir Je m'entretiens Et si en plus On me demande Éventuellement Tu me coupes Si je défends De tes propos Non non vas-y Bien sûr Je continue Et tu dis Voilà Moi je m'entraîne déjà Je cours Enfin je suppose Que tu cours Si en plus On me dit Il faut que je vienne Une ou deux fois par semaine Dans un club de basket On a une vie de famille Et tout ça Et en fait Moi l'idée Que j'ai derrière La formation Enfin la formation Des arbitres hebdomadaires Dans cette charte C'est que Ces entraînements là Que tu sais toi Personnellement Que les arbitres Peut faire Pour aller courir Au bois Ou des choses comme ça Enfin parce que Nous aussi En tant que basket Parfois on se dit J'irais bien prendre l'air Pour courir d'or Mais en fait J'ai le groupe de potes Et tout ça Je vis une aventure Et je vais aller m'entraîner Je vais aller m'entraîner Et faire du basket Et bien c'est peut-être D'échanger ce moment là Où tu prends Une heure et demie Ou deux heures Pour aller courir Et te dire J'ai un engagement Avec tes clubs Ils s'entraînent Quel jour Et encore je ne dis pas De venir tout le temps Mais une fois par semaine De dire Là je le consacre A l'engagement Que j'ai pris Au sein de la Fédé A l'engagement Que j'ai pris Au sein des joueurs Je leur habiterai Chaque week-end Pour leur dire On est ensemble Et en fait On a la même passion On évolue Dans le même sens Et je viens Une fois par semaine Comme vous vous venez Parce que tu vois Tu dis On a de la vie de famille Et tout ça C'est le cas Moi je n'ai pas encore d'enfant Mais j'ai une femme Et j'ai un boulot prenant Loïc il a un boulot Extrêmement prenant Il a une femme Il a un enfant Et donc en fait C'est ce que j'avais dit Quand on avait préparé Un peu Cette table ronde A Yacine et Ablai J'ai l'impression J'ai l'impression Que là-dedans On est tous Dans le même bateau Au niveau amateur On est tous Dans le même bateau Je suis d'accord Et si je me permets Je te coupe Parce que Ce que tu exposes Ça a une limite C'est-à-dire qu'aujourd'hui Moi je suis du Busca Par exemple L'équipe 1 Elle est en R2 J'ai arrêté le basket Il y a quand même Quelques années Si je vais m'entraîner Aujourd'hui avec la R2 Je ne leur fais pas un cadeau Parce que Ce ne sera pas vraiment Un entraînement Je n'ai pas le niveau Pour jouer avec eux Très clairement Donc si je vais m'entraîner Ce sera avec la D1 Ou avec la D2 Et en tant qu'arbitre Puisque mon niveau D'arbitrage Est bien plus élevé Que mon niveau de joueur Finalement Ça ne va rien m'apporter Moi si je veux progresser En tant qu'arbitre Et de vivre au basket Avoir un entraînement au basket Il faudrait que j'aille sur une équipe De pré-national Une équipe de R2 A minima Et aujourd'hui Qui est-ce qui va pouvoir m'accueillir Éventuellement mon club Mais ce ne sera pas Dans le cadre D'un entraînement physique Donc il faudra quand même Que je m'entraîne à côté Ça ne leur apportera pas grand chose Ça ne m'apportera pas grand chose Et en plus de ça Il y a la proximité Où on se tape sur l'épaule Comme je disais tout à l'heure Qui va en plus bloquer Une partie du message Que moi j'aimerais leur transmettre Ou inversement Pour ça que Peut-être la solution Elle viendrait de l'extérieur Ou finalement une équipe Qui serait Puisque au maximum De ce que je peux arbitrer Normalement c'est la pré-nationale Il faudrait qu'il y ait Des équipes de pré-national Qui ouvrent leurs portes Aux arbitres qui sont Dans ma catégorie Pour dire Venez On va faire peut-être Même si c'est qu'une fois par mois Ou une fois tous les deux mois Une séance Avec peut-être Quelqu'un de la ligue Et on va exposer des situations Comme on fait en fait Finalement au début d'année Parce que là On est en train de décrire Un processus Qu'on met en place Chaque année Lors du recyclage Sauf qu'une fois par an Clairement C'est pas suffisant Surtout qu'il suffit Que ce jour-là En plus on retrouve ses camarades Je vais pas citer de noms Mais il y en a beaucoup Qui écoutent pas forcément Si à ce moment-là Vous avez raté L'exercice important Pendant le recyclage Ça y est c'est fini pour la saison Il y a qu'à voir Sur les nouvelles règles Le temps qu'il a fallu Pour que ce soit appliqué Parce qu'il y en a Qui avaient pas écouté Ou parce que ça avait mal Été transmis L'information Est pas toujours évidente À capter Donc Ce serait peut-être À mettre en place Mais ce que tu exposes Pour moi J'y vois une limite Niveau d'arbitrage Que de niveau joueur Et C'est pas cadeau Pour l'équipe Qui nous reçoit Concrètement J'en suis complètement conscient Et je me suis peut-être Mal exprimé Mais en fait Ce que je veux dire Si un arbitre Viens s'entraîner Par exemple À 4 minutes Au National 3 Avec nous Forcément Il fera l'échauffement Parce qu'un entraînement C'est quoi ? C'est une heure et demie On fait 20-25 minutes D'échauffement Et derrière On fait des situations De jeu Donc Très concrètement On fait L'échauffement Tous ensemble Et au moment Sur des phases De jeu Que ça soit Sur des phases De jeu Spécifiques Dédiées aux extérieurs Ou dédiées aux altérieurs Ou sur du 5-5 Et bien là On rentre chacun Dans notre rôle De joueur Et d'arbitre Et donc L'arbitre Ça l'aide À appréhender Des situations Qu'il peut voir En match Et nous Les joueurs Ça nous aide À pouvoir mieux Comprendre des situations Et en fait Donc c'est ça Ce que je veux dire Par s'entraîner D'accord C'est pas faire les exercices Avec vous J'entends Ce que t'exposes C'est un petit peu Ce que t'exposes C'est un peu ce que fait Sylvain Maurice Depuis qu'il est avec La Ligue Aquitaine Auprès des arbitres C'est à dire Qu'il fait des interventions Techniques En situation de 3-3 Ou de 5-5 Pour exposer Pour finalement Apporter des réponses À des problématiques Qu'ont les coach Et qui lui ont fait Et qui lui ont fait suivre Pour qu'il fasse Ses interventions Auprès des arbitres Ligue Mais ça C'est une fois par an Je le dis C'est vrai que c'est trop peu Il faudrait que ce soit répété Yacine le disait bien C'est du travail Du travail Du travail C'est de la répétition C'est comme les joueurs Qui répètent leur tir Ou leur gamme C'est beaucoup de répétition Pour les arbitres C'est pareil Pour pouvoir juger Une bonne situation Il faut l'avoir vécu Plusieurs fois certainement Apprendre à se placer Il faudrait creuser Dans ce sens là Je suis d'accord C'est vrai Attends Germain Excuse moi Deux petites secondes Parce que je voudrais Faire réagir Je voudrais faire réagir Loïc par rapport à ça Parce que Loïc Dans les discussions Qu'on a eues Quelque chose qui est revenu C'est qu'il fallait Mettre fin À cette relation Dominant Dominée Un petit peu Et c'est vrai que L'idée que Germain Nous expose Peut permettre justement Par le biais De laisser les arbitres Un petit peu rentrer Dans les clubs Faire en sorte Qu'on les connaisse Et peut-être Annuler Cette sensation De dominant Dominé Qu'est-ce que t'en penses toi Est-ce que tu partages Cette idée là Moi je vais Je vais Je vais Vous dire en fait Quelque chose Que j'ai dit à Yacine Il n'y a pas longtemps C'est que Moi je me souviens De Yacine Quand il m'arbitrait En championnat de France Jeune C'était pas le meilleur Des arbitres Mais par contre Ça c'est cadeau Je me rappelle De Yacine C'est que Toutes les semaines Il arbitrerait Les GSA Et puis Tous les jours Presque Et puis Au fur et à mesure Il a monté le niveau Et maintenant Il est pro J'ai un autre arbitre en tête Comme ça Que tout le monde connait bien C'est Alexandre Huet Qui lui pareil C'était pas le meilleur Des arbitres Mais la personne Il est passionné Il avance Et puis Et puis En s'entraînant En allant siffler des matchs Et en allant siffler Des entraînements Mais il a progressé Et ainsi de suite Et c'est un peu Dans cette idée là C'est à dire que C'est à dire que Les arbitres C'est comme les joueurs Il y a forcément À un moment donné Un problème de niveau Mais à partir du moment Où la personne Fait d'efforts De s'entraîner Et de vouloir progresser Il sifflerait Au meilleur niveau Qu'il peut C'est comme nous Joueurs À un moment donné Si on joue pas en N1 Ou si on joue pas en N2 Ou en N1 C'est qu'à un moment donné On arrive peut-être À nos limites Sportives Et c'est un peu Dans cette idée là Que moi je rejoins Germain À savoir que Les arbitres Devraient venir Nous siffler Sur des situations De match Sachant qu'en National 3 Et tous les niveaux En dessous Les entraînements C'est pas comme en pro C'est à dire On fait pas que du sitting Que des situations De drill Sur des choses comme ça Non non Souvent c'est le mardi On joue un petit peu Et le jeudi On joue beaucoup Donc en fait Il y aurait beaucoup Beaucoup de phases De travail Pour les arbitres Et du coup Loïc Une chose que je trouve Vachement intéressante C'est sur tous les matchs De pré-saison Par club On fait à peu près Une dizaine de matchs De pré-saison Où souvent on mélange Même les niveaux En général Nous on joue des niveaux Prénate à National 2 Puis des niveaux de N3 Et sur ces matchs De pré-saison On n'a que très Très rarement Des arbitres Très rarement Et du coup Loïc Je voulais ton avis Alors sur une chose Quand tu dis Effectivement Il faut qu'il vienne S'entraîner Moi je suis d'accord Je suis d'accord Mais pour progresser Un joueur Qui est un joueur De National 3 par exemple On est d'accord Qu'il progressera Beaucoup plus vite S'il est appelé Par un club De National 2 Et qu'il va faire Ses entraînements Avec la National 2 Et puis jouer Avec la National 3 Derrière Comme font les équipes Professionnelles Où finalement Ils ont des joueurs Pro Mais qui vont jouer Quand même Dans les équipes De N3 N2 N1 Éventuellement Quand ils ont Finalement Une seconde équipe C'est comme ça Qu'ils progressent À l'entraînement Avec les meilleurs Et peuvent ensuite Ressortir leurs meilleures Prestations sur les week-ends Dans des divisions plus basses Un arbitre aujourd'hui Moi je suis arbitre de R2 Mon club joue en R2 Si je vais avec eux Pour aller siffler Pour aller siffler Ou voir des situations D'entraînement Je ne vais pas progresser Je ne verrai rien Je verrai la même chose Que ce que je vois Tous les week-ends Et je fais déjà Trois matchs par week-end J'ai regardé quand même Sur FBI Avant de FBI c'est le portail Où on peut voir nos désignations Cette année J'ai fait 74 matchs Si c'est pour voir À l'entraînement Ce que j'ai vu 74 fois sur les terrains Cette année Ça ne m'apporte pas Il faut qu'une autre équipe Mais mieux classée De meilleur niveau M'ouvre ses portes Et ça ne peut pas se faire Par l'intermédiaire des clubs Donc il y a Tout un système à mettre en place Pour toi Alex C'est faisable À partir du moment Où l'arbitre Va aller se frotter À un meilleur niveau Yacine Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses Est-ce que c'est jouable ? Alors Je vous ai bien écouté Il y a pas mal De petites problématiques Par rapport au fait Que l'arbitre Aille dans un club Et s'entraîner Moi je rejoins complètement Loïc et Germain Sur le fait que Si les arbitres Vont dans les clubs Et arbitrent À un moment donné Il y aura forcément Une progression Quel que soit Quelque part leur niveau Si c'est accompagné En plus d'un coach De quelqu'un comme moi Par exemple Qui va aussi les orienter Les guider sur le terrain Voir aussi travailler Le relationnel avec le joueur Ça ne pourra qu'améliorer les choses Parce que des joueurs Et des arbitres Qui ont déjà le même discours Ils pourront beaucoup mieux S'entendre Et on peut être d'accord Ou pas d'accord Avec l'arbitre On se doit de respecter La décision Il y a aussi ce travail là Que les joueurs peuvent faire À ce moment là Où ils ne risquent pas De prendre une faute technique Ils peuvent voir avec l'arbitre Comment il a vécu la situation Souvent on s'aperçoit Que les joueurs Et les arbitres On n'est pas d'accord Pas sur la règle Ou sur ce qui On n'est pas d'accord Sur ce qu'on a vu Sur la situation Voilà Souvent Donc les débats Ils ne servent un peu à rien Sur le moment Parce qu'en réalité L'arbitre a dit Bah écoute Moi je t'ai vu taper le bras Du joueur qui tire Et puis tu as le joueur Qui dit Mais moi je te jure Je ne l'ai pas touché Donc alors Ça ne sert à rien De discuter Souvent la faute Elle ne sera pas remise en question Et est-ce que l'arbitre Aura progressé dans cette situation Je ne pense pas S'il n'y a pas quelqu'un de neutre Pour venir lui dire En fait à un moment donné Mais non Tu n'as pas vu Mais il lui a clairement tapé le bras Tu vois C'est à dire que là L'arbitre il peut progresser Et s'il n'a pas vu Que le bras a été tapé Il faut qu'il remette en question Peut-être sa course Peut-être son orientation Peut-être son placement Ou peut-être son jugement Donc ça L'arbitre il ne peut pas progresser S'il n'y a pas quelque part Les joueurs ont des coachs Les arbitres doivent avoir des coachs Donc aller sur les séquences d'entraînement Pour rejoindre ce que disait Loïf tout à l'heure Et il m'a connu sur des niveaux Bien en dessous Et savoir est-ce qu'un arbitre est bon ou pas C'est un coach de le définir Et savoir comment il progresse C'est un coach de le définir Après aller dans les clubs Moi comme tu disais tout à l'heure Alex Aller dans les clubs de niveau supérieur Forcément ça C'est un truc qui est exceptionnel Moi j'ai pu énormément progresser Les deux ans où j'ai passé avec les JSA Tous les mercredis à Jean-Doguet Où je partais en fait arbitrer Quand Claude Bergeau m'appelait Me disait on va faire du 5-5 Est-ce que tu es disponible ? Je partais le mercredi de 11h à 13h Et j'officiais en fait tout seul J'arbitrais même pas à 2 J'arbitrais tout seul du niveau probé Alors que j'arbitrais en N2 Et c'est une année aussi Où j'étais en formation de haut niveau Donc forcément c'est des années Où j'ai énormément progressé Mon expérience du niveau amateur Les 10 ans que j'avais passé déjà Sur le niveau amateur M'avait donné déjà pas mal de visions de matchs Après j'ai aussi joué 15 ans en région Donc je connais aussi très bien le basket Et j'ai un brevet d'état Qui fait qu'en plus je suis capable de coacher aussi A un bon niveau Donc moi je suis passionné de basket Comme Loïc, comme Germain, comme Alex Et après je regarde aussi les matchs NBA J'ai des serres en ce moment Et je kiffe le basket sur tous ces aspects Mais aussi comme arbitrage Mais si tu me demandes à un moment donné D'aller arbitrer à ce nom La séquence d'entraînement avec mes potes Je te dirai jamais de la vie Je te dirai je vais jouer avec eux Parce que moi ce que j'aime J'ai beau être arbitre Ce que j'aime c'est le jeu J'aime jouer J'aime autant jouer que Germain En réalité Et je me suis longtemps privé d'arbitrer à cause de ça Donc demander quelque part à des arbitres Certainement moins passionnés que moi D'aller gratuitement Dans leur intérêt C'est à dire d'aller progresser dans des clubs De venir à Castelnau par exemple arbitrer en 1-3 J'ai déjà fait des centaines de mails moi A des arbitres Leur demandant Si vous voulez progresser les gars Si vous voulez passer en championnat de France Ça passe par là Mais les mecs te répondent J'ai pas le temps J'ai une vie de famille J'ai ma femme J'ai mon boulot Je fais du squash Donc chacun a quelque part aussi sa vie Et c'est très compliqué Par contre Je suis d'accord avec vous Ça ce serait idéal Que tous les arbitres Qu'à chaque entraînement D'une équipe 1-3 Il y ait un arbitre Avec un coach Sauf qu'en réalité Ce qui va manquer aujourd'hui C'est quand même le manque de moyens de formation C'est à dire que moi Je suis bénévole Pour la Nouvelle Aquitaine L'année prochaine Je vais mettre en place Je vais être directeur technique De l'arbitrage De la Nouvelle Aquitaine C'est La Nouvelle Aquitaine Pour faire simple Poitou plus Limousin Et Aquitaine C'est aussi grand que l'Autriche C'est quasiment un pays Donc moi De façon bénévole La FED Donne pas réellement les moyens D'organiser la formation Donc là Ça va être aussi Un frein Parce que moi J'ai beaucoup formé Parce que j'aime aussi former J'ai beaucoup été en salle de cours Faire de la formation Sur de la gestion J'ai pas mal d'arbitres Qui m'appellent D'ailleurs L'arbitre avec qui Loïc a eu un pépin Je l'ai eu longtemps au téléphone J'ai beaucoup échangé avec lui J'ai vu la situation vidéo On a pu débriefer Il y a des torts Sachant que si personne À un moment donné Lui apporte Les raisons De pourquoi ça s'est passé comme ça Il y a un truc qui cloche Il y a un truc qui va pas C'est à dire que Le joueur à tout moment Quand il fait un mauvais déplacement Et qu'il rate un tir Il y a toujours un coach Qui peut le reprendre à l'entraînement Lui dire Bah écoute Tu vas me faire Une centaine de sorties d'écran Réception shoot En effacé Et le joueur Il va progresser Malheureusement ça Dans l'arbitrage On n'a pas ça Et ça vient du fait aussi Que les arbitres Malheureusement Ils arrivent à la formation Un peu contraints aussi Par certains clubs Et par la charte Parce qu'en réalité Des jeunes qui veulent arbitrer Naturellement Et qui sont passionnés d'arbitrage Mais ça court pas les rues On en a de moins en moins Donc c'est aussi un problème Depuis 15 ans Le moteur Il n'est pas alimenté par dessous C'est à dire que Il n'y a pas assez de jeunes Qui arrivent à l'arbitrage Qui se passionnent à l'arbitrage Et qui veuillent venir Dans les clubs Justement pour arbitrer Donc ça pour moi C'est aussi un problème Il y a aussi le fait Que dans les tribunes Ça ne va pas être On ne va pas être valorisé En tant qu'arbitre L'arbitre il va arbitrer Quand il va être nul Tout le monde va lui dire Quand il va être bon Il va avoir 2-3 poignées de main Il va rentrer chez lui Et pas plus Alors le joueur Qui a mis 35 points Il y a toutes les meufs derrière Il y a tout le monde Qui le congratule Tout le monde C'est kiffant De faire un match à 20 points J'en ai fait J'ai kiffé Mais quand je suis sorti D'un match Où j'ai été très fort Pour peu que tu ne sois pas évalué Tu rentres chez toi Tu es satisfait Tu te dis J'ai fait un bon match C'est cool Je n'ai pas eu d'histoire Mais quelque part Ça aussi ça manque Il faut qu'il y ait un coach Qui lui dise Aujourd'hui tu as été très bon La semaine dernière Tu étais nul Tu as mis 2 techniques Elles n'étaient pas justifiées Mais là aujourd'hui Tu as été très bon Dans le relationnel Le joueur il t'a contesté Tu l'as appelé Tu lui as expliqué Ce que tu avais ressenti Sur le moment Et voilà C'est tout cet aspect coaching Qui manque en fait Dans l'arbitrage Et il y a peu de moyens Et en plus Il y a la problématique aussi D'alimenter Par les clubs Les arbitres C'est très compliqué Souvent les clubs nous envoient Je suis aussi sur la formation départementale Des tout jeunes arbitres Qui arrivent Ils sont envoyés Parce que c'est le C'est souvent malheureusement Le moins bon des joueurs Il est envoyé en formation arbitre Et ça je trouve ça Mais vraiment déplorable D'envoyer Moi j'ai vu Je ne veux pas être méchant Mais en formation J'ai vu arriver des mecs Qui n'avaient pas le cerveau Bien constitué Et Quelqu'un Un bon joueur Pourra faire un très bon arbitre Quelqu'un qui n'est déjà pas assez doué Déjà c'est un peu plus compliqué Yacine Ouais C'est hyper intéressant Et moi j'ai une question Qui me vient à l'esprit C'est Quel est pour toi Le moteur Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Les nouveaux arbitres A être arbitres En fait C'est quoi Parce que tu dis Ils ne sont pas motivés En fait Ils préfèrent jouer Qu'arbitrer Mais c'est quoi le moteur En fait Pourquoi les gens Aujourd'hui Pourquoi il y en a Qui s'engagent En tant qu'arbitre Parce qu'à mes yeux Si tu t'engages En tant qu'arbitre C'est que quelque part Vraiment tu veux le faire C'est-à-dire que T'aimes le basket T'aimes prendre part Au jeu Ce que je me dis C'est qu'à un moment L'arbitre Il se dit Être joueur De petit Moyen niveau Ou être arbitre De moyen Haut niveau Je vais choisir D'arbitrer Du moyen Ou du haut niveau Parce que c'est quelque chose Que je veux dire Et pour moi Si on prend Cet engagement là On doit Tout faire Pour arriver au bout Est-ce que ça fait du sens C'est ce que je dis Ah ouais Non mais je comprends Complètement Et puis je ne veux pas Mettre tout le monde Dans le même bateau Attention Je suis persuadé Qu'il y a toujours Des jeunes arbitres Qui arrivent motivés Et qui veulent faire ça Mais je t'avoue Que c'est rare Après un jeune Qui a 16 ans Est passionné d'arbitrage Moi j'ai commencé À arbitrer à 16 ans Je peux te dire Je n'étais pas passionné Du tout d'arbitrage J'y suis arrivé Complètement par hasard Parce que mon club Il n'avait pas les points S'il ne formait pas des arbitres Est-ce que c'est pas ça Le plus gros problème C'est pas ça Mais en fait Si Les gens viennent par défaut Mais pas tous Pas tous Pas tous Mais je pense que Ceux qui sont passionnés On progresse très vite Et maintenant La politique de la fédération C'est plus d'arbitrer À tous les niveaux Pour arriver au niveau On fait monter Très rapidement Les jeunes Sur de la N3 Puis tout de suite De la N1 À 23 ans T'en as Ils sont à N1 T'en as Un là Il a 24 ans Il va tout péter en proie Il va sûrement être arbitre au lit Et il y a longtemps Moi Dans ma génération Moi j'ai arbitré À tous les niveaux Et quand je te dis Tous les niveaux J'ai pas raté un niveau Et quand je dis les niveaux Je parle pas de région Championnat de France Je parle de R3 R2 R1 Moi je suis monté Chaque année De un niveau Et ça m'a pris 15 ans Je suis arrivé sur le haut niveau On m'a dit Tu seras jamais Arbitre international Parce que T'as déjà 30 piges Donc déjà Les politiques de la fédération Ont vachement changé Donc les jeunes Qui présentent déjà Du potentiel On les fait monter très vite Et toi Tu les vois un an Voire deux ans Sur ton niveau Donc déjà Ils partent très rapidement Pour ceux qui sont Moins bons Quand ils arrivent en département Ils y passent longtemps Il suffit pour peu Qu'un week-end Ils se soient fait insulter Par des parents Dans les tribunes Ils peuvent aussi Tout de suite arrêter Donc on se rend pas compte Aussi de la catastrophe Que ça peut générer Et quand je dis Qu'ils sont pas passionnés C'est pas qu'ils sont pas passionnés Ils doivent forcément À un moment donné Aimer ça Mais après Arbitrer c'est quand même Plus un boulot Tu vois quand tu dis Moi je vais jouer au basket Le mot jouer Il est révélateur Tu vas prendre un bon moment Tu vas jouer Tandis qu'arbitrer Personne dit Je vais jouer arbitrer Non Parce qu'il y a le côté Hyper sérieux De l'arbitrage Et ça malheureusement Pour mettre quelqu'un Dans ce genre de passion Je veux dire Là c'est déjà Beaucoup plus compliqué Après Je vais te dire La solution Je vais me se rapprocher Là il va y avoir Un camp en juillet Organisé par le comité de Gironde J'ai appelé Zouer Kasseri Pour lui dire Écoute Il faut absolument Que tu me trouves Deux heures Dans vos quatre jours De formation Où j'intervienne Parce que je me rends compte Et c'est pas pour me vanter Je me rends compte Que quand moi j'arrive Avec la casquette Arbitre probé Arbitre de haut niveau Quand je vais faire une séance Ça va leur parler Et ils vont kiffer Et ils vont se dire Waouh Moi j'ai envie aussi De faire comme Yassine Et je vais travailler comme Il dit Je vais aller dans les clubs Je vais faire mon e-learning Sur internet Je vais apprendre les règles Et là il va progresser Et il va certainement Aller plus haut Par contre Ça malheureusement Je me rends compte Qu'un joueur Il voit LeBron James Aujourd'hui Pour le citer Il va voir LeBron James Il va aller sur le playground Il va vouloir jouer comme lui Malheureusement ça Moi je suis en Aquitaine Je suis tout seul En probé Je suis avec José Qui habite Mont-de-Marsan Et il faut que je fournisse aussi A la formation De bas étage Parce que moi Je me suis tout de suite impliqué Dans la formation Des arbitres région Voir championnat de France Voir N2 Je m'occupe beaucoup d'eux Sur la partie Gestion Par contre Il faut aussi Je me rends compte Qu'il faut aussi Que je mette un peu La main à la patte Sur la formation Des plus jeunes Qui eux Me voient arriver C'est Yacine Je me rends un peu compte De ça Et Yacine Juste pour rebondir Sur ce que je viens de dire Je suis désolé Je veux pas m'en occuper La parole Mais j'ai envie de rebondir Sur ce que t'as dit Quand t'as dit Toi tu parles De jouer au basket Et nous On a une position Qui en fait On joue pas Et je suis peut-être Très utopiste Mais est-ce que Ça ferait pas du sens De dire que En fait L'arbitre Il prend part au jeu Comme nous On prend part au jeu On a pas les mêmes rôles Certes Mais on prend part au jeu Je vais laisser Moi je suis sur le haut niveau Donc c'est un peu plus compliqué Je vais laisser Alex T'amener des informations Sur le kiff de l'arbitrage Je suis persuadé Qu'il kiffe ça On kiffe tous Un peu l'arbitrage Après je parlais Pour un jeune qui arrive Ça peut être un peu plus compliqué Mais Alex va t'en dire plus Est-ce que c'est pas ça Le fond du problème Qui est à un moment Et c'est ce pourquoi On a voulu faire cette table ronde C'est aussi qu'on utilise Des vocabulaires Un vocable Qui est différent en fait C'est que Pour moi L'arbitre Alors si je peux me permettre De te couper Parce que je vais te répondre Avant d'en arriver A la technique Et au vocabulaire Simplement sur la question de base Que tu avais tout à l'heure Où tu précisais Qu'est-ce qui motive Le jeune à commencer à arbitrer Qu'est-ce qui motive l'arbitre A continuer à progresser Clairement La réponse Elle est très basique C'est l'amour du jeu L'amour du basket Et la passion du basket C'est le premier des moteurs Que ce soit sur des gens Qui même s'ils ont l'air D'être complètement perdus Sur le terrain Ils sont là Parce qu'ils aiment le basket Avant même que le club Les ait poussés A aller faire une formation d'arbitre S'ils ont commencé le basket C'est parce qu'ils aimaient ça Ils ne sont pas arrivés là par hasard Maintenant Je vais répondre en fait à l'inverse C'est Qu'est-ce qui fait Que les arbitres Qui ont commencé Soit s'en vont Soit arrêtent L'arbitrage C'est parce qu'à un moment donné Ils ont perdu finalement Cette amour du basket Ils ont perdu cette envie de progresser Ils ont perdu leur motivation Et ça Ça intervient plutôt Sur les terrains Et pas en formation Pas ailleurs C'est parce que Ça s'est mal passé avec les joueurs C'est parce qu'ils n'avaient peut-être pas Une intelligence de jeu Qui leur a permis de comprendre les situations Ils se sont mis dans le rouge Et un arbitre Quand il est dans le rouge C'est pas comme un joueur Qui se dit Bon je change de club Ou je me remets en question Je travaille à l'entraînement Quand ça se passe mal Quand ça se passe mal sur un terrain Qu'on se fait insulter Qu'on se fait parfois bousculer Qu'on sort J'ai vu des arbitres J'ai fait des débriefs Avec des arbitres Même cette année Il y en a un Qui dans le vestiaire A la fin du match Se met à pleurer avec moi Quand on fait le débrief Parce qu'il me dit Mais j'ai passé un moment Un moment mais dérangeant Vraiment dérangeant Il a eu l'impression Que tout le monde était contre lui Il y a 300 personnes dans la salle Ce qui est beaucoup Pour un match de ligue Et ça se passe mal Et moi ça m'est arrivé Cette année D'avoir un derby landé Sur la R2 Qui se passe très mal Qui se passe dans des circonstances Vraiment difficiles Et on rentre On rentre après On est en plus de 100 km Dans la voiture Et c'est vrai que On s'est fait chahuter On s'est fait insulter On n'a pas fait de rapport Parce qu'on a fait une erreur On a fait une erreur On aurait dû faire un rapport Et on le rumine On le rumine Et puis même en fin de saison Quand je repense à ma saison Je me dis J'ai passé une super saison Mais il y a eu ce soir là Où vraiment ça a été catastrophique Donc c'est des circonstances comme ça Qui font perdre l'amour L'amour du basket L'amour du jeu Et finalement Il faut bien penser Que quand on arbitre Il n'y a pas Parce qu'on ne l'a pas évoqué Mais il y a l'argent évidemment Mais il n'y a pas que l'argent On se met au service des joueurs On se met au service du coach Et on se met aussi au service du public Parce qu'on est là Pour faire en sorte Que le spectacle sur le terrain Soit appréciable par tout le monde Les acteurs Comme les spectateurs C'est également à prendre en compte Et quand on échoue À notre mission Et que tout le monde Parce que ce n'est pas Une ou deux personnes C'est 400 personnes Qui nous le rappellent Qu'on a échoué à cette mission C'est il y a beaucoup de jeunes Quand ils commencent Parce que même quand il n'y a Que 30 personnes dans la salle Il suffit qu'il y ait Deux ou trois parents Un peu virulents Forcément à la fin du match Ce n'est pas évident Donc ils viennent Parce qu'ils aiment le basket Ils arrêtent malheureusement Parce que des personnes Et je ne dis pas Que ce n'est pas un peu de leur faute Chacun a ses responsabilités Mais des personnes Ne leur font plus aimer le basket Et c'est là où on en perd Et on se retrouve Avec un vivier finalement d'arbitre Qui est trop maigre Qu'est-ce qu'on peut faire Alex Par rapport à ça ? Du coup C'est au niveau des joueurs Si j'ai bien compris Qu'il faut aller Peut-être travailler C'est au niveau Des parents de joueurs ? Je ne dirais pas les joueurs Parce que Les joueurs Ils sont sur le terrain Pour la même raison que moi Parce qu'ils aiment le basket Donc on arrive souvent Même si on n'a pas Les mêmes termes Finalement à se comprendre Au moins dans La philosophie de jeu Ou dans l'amour du jeu Qu'on peut avoir Mais plutôt Dans le public Je vois fleurir Sur les réseaux sociaux Différents textes Pour appeler aux parents Que l'engagement C'est beau Que soutenir son fils C'est beau Soutenir son club C'est beau Mais que les arbitres Ce sont des êtres humains Ils ont le droit à l'erreur Et qu'ils sont là Pour faire plaisir Pour faire en sorte Que leur fils Puisse jouer Dans de bonnes conditions Quand je dis conditions C'est l'état d'esprit C'est l'apprentissage Du respect Du fair play Mais c'est aussi Prendre en compte Que les arbitres Ils sont là Pour cadrer certains contacts Pour que personne Se blesse sur le terrain Ça c'est quelque chose Qu'on a tendance à oublier Et que finalement Quand on va descendre Un arbitre Et qu'après On se retrouve sans arbitre On va retrouver des joueurs Qui vont se mettre Dans des situations Peut-être difficiles Avec des cas de blessure Donc Ce serait plutôt L'éducation De tout ce qui est Derrière les équipes Plutôt les spectateurs Comme je disais J'en vois beaucoup Sur les réseaux sociaux Faire des excellents tests Des excellents textes Pour dire Soutenir les arbitres Mais par contre Quand je vois 2-3 personnes virulentes Dans le public En train d'insulter l'arbitre Je vois personne se lever Pour lui dire Écoute Tu respectes pas l'esprit du jeu Tu respectes pas le sport En te comportant comme ça Donc soit tu te calmes Soit tu quittes la salle Tout le monde laisse faire Parfois certains rigolent Et c'est dommage Et même certains acteurs Du basket J'ai en tête Bon je vais citer personne Évidemment Parce que Ça va pas faire plaisir Tu peux hein Tu peux hein C'est l'émission d'Ablay On a pas de l'air de bois On est là pour balancer Non mais je pense Que les gens se reconnaîtront Mais il y a quelques années On a dû arrêter Un match de basket Parce que Les personnes du public Étaient descendues Sur l'air de jeu Et voulaient pas le quitter Il y avait aussi Des insultes Sur mon collègue Et dans la salle Je reconnais Il y a 5-6 joueurs Il y a 2-3 arbitres Il y a 2 coach Et il y a un président de club Et personne n'a réagi Personne n'a réagi Et on a dû arrêter le match Il s'est passé en commission de discipline Et donc il y a eu des amendes Pour responsable de salle Etc Pour le président Pour tout le monde Alors qu'au final Ça aurait peut-être été très simple De se lever De dire Bon arrête un peu tes conneries C'est un match de basket Écoute je comprends Que tu sois un peu chaud Contre l'arbitre Mais enfin On peut peut-être continuer à jouer Parce qu'après tout Le match passait bien Donc Voilà C'est de l'éducation Finalement D'intervenir Et de dire Bon dans les salles de basket On ne peut pas tout tolérer Bon ça part de là Ça N'enlève pas le fait Que les arbitres Sont peut-être aussi responsables De certaines situations Ça je ne le nie absolument pas Alors je voudrais juste Loïc T'entendre à ce sujet Tout à l'heure C'est Germain qui a parlé De cette différence de vocabulaire Et on pourrait pousser un petit peu le trait Et parler de l'attitude aussi Parce qu'on entend souvent dire Effectivement Que l'attitude des arbitres Parfois peut être un petit peu Hautaine Vis-à-vis des joueurs Et qu'on entend souvent Quand quelqu'un arbitre Il siffle beaucoup Le terme de cow-boy Etc Et Loïc Je voulais t'interroger Sur le fait que C'est vrai qu'on ne parle pas souvent De l'attitude des joueurs Alors sans t'incriminer Par exemple Lorsque tu dis à l'arbitre And one C'est pareil Toi tu le prends comme Peut-être Une petite phrase Voilà Qu'on entend Au quotidien Dans les matchs NBA Mais pour l'arbitre C'est Il y a faute Et tu ne l'as pas sifflé Pour l'arbitre C'est il y a faute Et tu ne l'as pas sifflé Donc est-ce que Est-ce que tu as déjà essayé De réfléchir un petit peu A ça Et puis que Les joueurs aussi Peut-être fassent Quelques efforts Par rapport à leur communication Vis-à-vis des arbitres Qu'est-ce que tu en penses de ça Bien sûr Après je prends En contraire ma situation Il y a Il y a juste Le dire N1 En juste en le disant Sans chercher A le dire Vers l'arbitre Ou en le disant D'une manière Inacceptable C'est deux choses différentes C'est-à-dire La façon dont on le dit C'est comme Quand on Quand on va réclamer Une faute Il y a la réclamer Gentiment Ou la réclamer En faisant dégranger C'est en courant vers l'arbitre C'est deux choses Qui C'est la même On réclame la même chose Mais de deux manières différentes Donc forcément L'arbitre peut réagir De deux manières différentes Moi je pense que Moi je pense que Justement Ce terme de cow-boy Ce terme d'arbitre D'arbitre un peu shérif Ça fait deux trois ans Que ça existe De plus en plus C'est-à-dire que je pense Yacine pourra peut-être confirmer Mais je pense Qu'il y a eu des directives Des directives Des fédérations Ou des ligues Pour faire en sorte Que les Que les arbitres En fait Tuent les situations Des situations De blabla Avec le joueur Ou des choses comme ça Et qui Qui ferme complètement La communication Moi j'ai l'impression Depuis Quelques années maintenant Que en fait Les arbitres Ne font plus partie Du jeu Et ne font plus partie De l'esprit Du samedi soir J'ai vraiment l'impression Que c'est une corporation Sur laquelle on ne peut pas agir Et avec laquelle On ne peut pas interagir Je vois souvent Les arbitres Après les matchs Qui ne viennent pas manger Avec nous Qui ne viennent pas Rediscuter De situations De situations Qui se sont passées Sur le match Et voilà Et ça c'est dommageable C'est dommageable Donc après La communication C'est entre des personnes Sur le terrain C'est difficile De communiquer C'est pour ça Que les faire venir À l'entraînement Moi je pense Que ça peut être intéressant Aussi pour échanger Et communiquer Sur une situation Où on n'est pas d'accord Où à l'entraînement On va avoir le temps Justement D'échanger là-dessus Mais alors Tu parles de l'arbitre Avec qui tu as eu Une altercation Tu aurais préféré Qu'il soit à l'entraînement Pour pouvoir évoquer le problème Savoir qu'est-ce qu'il a compris Qu'est-ce que tu as dit Ou c'est un autre arbitre Parce que celui Avec qui tu as un problème Je pense qu'il habite Trop loin Donc c'est compliqué aussi Oui 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 Non mais après Par exemple L'arbitre Qui m'a utilisé On va dire L'altercation Qui m'a sifflé en plus Trois fois de technique Sur la saison Sur la première J'avais discuté avec lui Donc attends Pour que ça soit clair Parce que moi Louis Je ne suis pas au courant de ça Et ceux qui vont nous écouter non plus Donc sur la saison C'est le même arbitre Qui t'a sifflé Toutes tes techniques ? Non non Trois sur cinq C'est pas mal Ah quand même C'est pas mal C'est déjà pas mal Voilà Donc deux totalement identiques Alors que la première On avait passé du temps Après le match A discuter sur le parking Où on était quand même d'accord Donc après C'est qu'en fait Il a remis en place La même situation Et bon C'est dommage Mais ça c'est pas très grave Moi je ne lui en veux pas Je veux dire Comme disait Yassine Ou même Alex Des erreurs Nous les joueurs On en fait Les arbitres aussi Mais ce qui est dommageable C'est surtout La façon Dont les erreurs Sont traitées Voilà Et puis la façon Dont le dialogue Est entre les joueurs Et les arbitres J'ai une situation Sur un match Cette saison Où il y a une faute Antisportive Qui est sifflée C'était à Gojac Dans les langues Une faute technique Pardon Mon adversaire Et moi Un faute à moi En plus On va sur Sur les lancers Trois Pour les roulements Parce qu'on n'avait pas On n'avait pas vu Que c'était une faute technique L'arbitre vient nous voir Sur un match Vraiment Et il nous dit Allez dégagez de là Et on se regarde Tous les deux Et moi je lui réponds Je lui dis Mais on n'est pas des montants Tu ne nous parles pas Comme ça Et la seule réponse Qu'il a eue C'est la prochaine fois Je t'aimais une faute technique Et je lui dis Pour quel droit De quel droit Il se permet De me parler comme ça Alors que le match Se déroulait très bien Qu'il n'y avait pas D'animosité Qu'il n'y a pas eu d'erreur Il n'y a pas eu de rien C'est à dire qu'à un moment donné L'arbitre S'est senti obligé De faire régner la loi Alors qu'au final Au final On n'était juste Pas au courant De ce qui avait été sifflé Juste avant Et nous On était au rebond Comme sur tous les lancers Et c'est ce problème là De communication Qui amène Des gros débordements Et qui amène Des gros débordements Jusqu'à avoir Des arbitres Maintenant Qui se sont frappés Moi je l'ai vécu À Tulle Avec Castelnau Avec un arbitre Qui a été envoyé À l'hosto Moi je fais partie Des joueurs Qui sont partis À Limoges Au tribunal Pour défendre l'arbitre Je tiens à me signaler C'est pour dire Que moi les arbitres Je les aime bien tous Mais ça C'est des situations Pour moi Qui vont arriver De plus en plus Pourquoi ? Parce que les arbitres Se mettent à dos Les joueurs Et les joueurs Ce n'est pas deux Les arbitres Loïc Il n'y a pas Qu'échange Et pour moi C'est un gros point Loïc Permets-moi Juste de te couper Pour préciser une chose Parce que je pense Que je te connais Donc je comprends Ce que tu veux dire Mais ça peut être Mal compris Par ceux qui vont Nous écouter Parce que tu pars Dans un premier temps De l'attitude des arbitres Qui peut être Un petit peu parfois Proche de celle des cow-boys Et puis derrière Tu dis que ça Ça conduit à des escalades Et puis Au fait qu'ils sont frappés Si tu le dis comme ça On peut penser que Si les arbitres Se font frapper C'est parce qu'eux En amont Ont une attitude Qui n'est pas bonne Tu vois Et ce n'est pas Ce que tu veux dire Donc c'est pour ça Je préférais te couper Oui c'est justement Ce que tu disais C'est-à-dire que La pression va monter Crescendo des deux côtés En fait Et voilà C'est juste Ça peut être dû À l'arbitre Ça peut être dû aux joueurs C'est-à-dire que La pression va monter Crescendo Parce qu'à un moment donné Il y a une absence Totale de communication Il y a une absence Totale de communication Entre les joueurs Et les arbitres Actuellement Et de plus en plus Enfin moi C'est mon sentiment Juste avant Tu veux réagir Germain justement Je voulais te donner la parole Je voulais que Tu me dises Germain Si cette année Tu as le même ressenti Que Loïc Est-ce que pour toi Ça s'est généralisé Un petit peu Le fait que Le dialogue avec les arbitres Est de plus en plus rompu Concrètement oui Je ressens la même chose Après On vit dans un contexte On ne fait peut-être pas Du sport à très haut niveau Mais on fait du sport à haut niveau Donc Il y a beaucoup d'adrénaline Et aussi Il y a des profils De personnes différents C'est-à-dire que Par exemple Entre Loïc et moi Sur un terrain On n'est pas forcément foutu De la même façon On ne réagit pas pareil Mais ça c'est partout pareil Que ce soit du côté joueur Et du côté arbitre Et après Pour répondre précisément À ta question Oui Concrètement J'ai l'impression Que le dialogue Est de plus en plus compliqué Je donne juste Et ça me permet De rebondir Sur ce qu'il a dit Yacine Tout à l'heure Et Alex Je crois aussi Yacine Tu me connais depuis longtemps Je pense que quelques auditeurs Me connaissent Oui J'aime bien parler Mais je ne suis pas Un joueur agressif Je suis un joueur Qui aime comprendre Et je suis un joueur Qui est dans le discours Non je confirme Je confirme complètement Comment ? Je confirme complètement Voilà Et donc j'aime comprendre En fait le coup de sifflet Et Cette année Je dirais que Très peu M'ont dit Ben écoute J'ai vu ça Donc j'ai sifflet Et Je parle de mon cas Mais quand on dit Ben j'ai vu ça J'ai sifflet Mais c'est ce que tu disais Tout à l'heure Ben très bien On n'a pas vu la même chose Mais c'est peut-être Parce que t'étais mal poussé C'est peut-être toi qui te trompe C'est peut-être moi qui te trompe Mais à vrai dire Si t'as appliqué la règle Et ça me semble cohérent D'après ce que tu dis Que t'as vu Pas de problème Mais en fait C'est que A la simple question de dire Ok T'as appelé la faute Ok Qu'est-ce que t'as vu Et en fait Dès qu'on pose cette question là La majorité des arbitres C'est vécu comme une contestation Comment Ils le vivent comme une contestation C'est ça que tu veux dire Mais oui Ils le vivent comme une contestation Et après c'est sûrement C'est sûrement Beaucoup dû Aux joueurs aussi Ou parfois On peut paraître agressif Ou Voilà Ou avec des mauvaises expériences Qu'ils ont eu Mais Je vais pas te dire Que je valide pas du tout L'aspect Qu'un joueur Se braque Très rapidement Quand on lui demande un truc Moi c'est pas mon cas Mais parce que moi J'ai une expérience derrière Qui me permet D'être calme Serein Et de répondre à une question Après on peut pas faire ça Un arbitre ne peut pas répondre 400 000 fois A des questions Donc Si par exemple Il est évalué Ou si par exemple Il a une piste de travail C'est justement De fermer la porte A toute discussion Parce que Vous êtes 10 sur le terrain Et 20 joueurs en tout Si les 20 joueurs Posent une question A l'arbitre Durant le match Forcément A un moment donné On va lui dire Ben là Il y a tout le monde Qui vient te contester Alors Quand un joueur S'approche d'un arbitre Pour parler Après un coup de sifflet Forcément C'est normal C'est normal qu'il le vive Comme une contestation Parce que C'est pas anodin Qu'un joueur Parle à un arbitre Après son coup de sifflet Les gens dans les tribunes Ils analysent quoi Ils se disent Ben Germain Il est pas content Du coup de sifflet Ça c'est une réalité Mais tu vois Yacine Excuse moi de te couper Dis moi Mais là dessus Tu vas te dire C'est que derrière Par exemple Je le fais souvent Il y a un coup de sifflet Je suis pas forcément d'accord Je demande à l'arbitre Quelle est la raison Il se dit Ben j'ai vu ça Très bien Il a vu ça Il a appuyé le règlement Il a sifflet Je lui mets une petite table Dans la main Comme ça on est d'accord Le public Ou sur les fêtes Ou sur les fêtes Allez Non mais tu vois Non mais je te connais tellement Que je te vois faire Germain Et je te connais Je te connais depuis que tu joues Depuis que tu joues Je crois en poussin au JSA Et si tu veux Je sais très bien Que t'es une crème Mais si tu veux Tout le monde forcément Te connait pas Et pour peu Qu'il y ait eu 2-3 joueurs De ton équipe Qui soient partis Demander des explications Alors souvent Quand on demande une explication A l'arbitre Enfin moi En tant que coach Parce que ça sert à rien Parce que de toute façon S'il a sifflet faute Que tu saches pourquoi ou pas La faute généralement Elle est jamais retirée C'est vrai ou faux ? Non Donc voilà Alors ce que ça apporte Ça apporte que Quelque part L'arbitre va se frustrer Parce qu'il a peut-être pas Le bon niveau Et il est pas assez fort Pour encaisser cette question Et se dire Bah moi je suis sûr de moi Je vais lui répondre Peut-être que ça peut être Un cas où il s'est trompé Il peut aussi te dire Écoute Ce que tu me dis C'est peut-être vrai Je me suis peut-être trompé Ça arrive Moi ça m'arrive Je suis capable de le faire Tous les arbitres On sent pas à ce stade De la progression D'être capable de gérer ça Et si tu veux A partir du moment Où un joueur va vers un arbitre Pour discuter avec lui On a l'impression Qu'il y a un spot Qui s'allume Que toute la salle Est en noir Et l'arbitre Je te dis comment Il le vit Je confirme L'arbitre Il a l'impression Que ça y est C'est la scène Où il y a l'arbitre Et le joueur Et ça va partir en couille Et tout le monde veut voir Qu'est-ce qu'il va se dire Qu'est-ce qu'il va se passer Et quand ça finit Par un petit check Une petite tape au cul Moi je kiffe Parce que quelque part Quand je suis évalué Même en pro Quand le joueur Il vient me voir Je lui dis Ecoute Celle-là elle est pour moi Il me tape la main Et tout le monde se dit Génial Tu vois Mais ce qu'il y a C'est que Moi j'ai arbitré Pendant 25 ans Un arbitre Qui a 3-4 ans d'expérience Il en est pas à ce stade Si un joueur vient le voir Pour lui dire Ouais t'es sûr qu'il y a faute là Bah il va tout de suite dire C'est terminé monsieur La prochaine fois Vous allez prendre une faute technique Et du coup le joueur Ah putain mais j'ai à peine parlé Il m'a menacé d'une faute technique Et si tu veux C'est parce qu'il a pas encore Cette capacité A encaisser Pas forcément la contestation Mais la demande de l'arbitre Je vais te prendre le cas De Tony Parker Parce que Tony Parker c'est une référence J'allais prendre le même J'allais prendre le même Mais attends Et il y a Si je peux juste rebondir Sur ce que tu viens de dire Avant de prendre le cas De Tony Parker Parce que je pense Qu'on a le même exemple Tu vois tu dis Ouais les arbitres Ils sont pas forcément Qui se former Pour rebondir Bien comme il faut Et tout ça Et en fait Je me suis perdu Dans ce que je voulais dire Je veux d'abord Rebondir sur Ce que tu as dit Quand effectivement Si le joueur Il vient voir l'arbitre En disant C'est sûr qu'il y a faute Là comme ça Effectivement Mais moi Si je prends un peu de recul Je me mets à l'arbitre Je me dis Ouais effectivement Une challenge C'est à dire que Directement Il dit Il n'y a pas faute C'est sûr et certain J'ai fait une erreur Je pense Qu'il y a 90% Enfin Je pense que surtout Ça reflète pas Là l'exemple Que tu me cites Germain En toute sincérité T'es peut-être Le mauvais exemple Mais en réalité Un joueur qui va voir L'arbitre Après une faute S'il n'y a pas eu faute Ou si l'arbitre S'est trompé Ça se passe pas du tout Comme ça Là t'es en train De me sortir un exemple Où je peux que valider Ce que t'es en train De me dire Le problème c'est que Quand un joueur Il y a une invention Sur lui Parce que nous On a des classifications D'erreurs Si par exemple Il y a une invention Sur le coup de sifflet Et qui a panier plus faute Que t'as l'attaquant Qui crie un noine Et que le joueur vient Qu'il l'a même pas touché Quand il va voir l'arbitre Ça se passe jamais comme ça Et c'est juste pour rebondir Sur le cas Parker Si tu regardes bien Son attitude avec les arbitres Et pourquoi Il est toujours super bien sifflé Alors il a la casquette Du joueur Qui a gagné des titres à NBA Et il est respecté Il a le respect De tous les arbitres Et il se trompe très peu Contre lui Parce qu'il a ce statut là Par contre Quand il s'adresse A un arbitre Parker Il fait quoi ? Il va le voir Pendant les lancers francs Il se met plus bas que terre Il se tient le short Sur les genoux Il se baisse Il regarde l'arbitre En contrebas Et il demande à l'arbitre Quelque chose Et l'arbitre Et ça finit toujours bien Et si tu regardes bien Le match Par la suite Dès que quelqu'un Touche Tony Parker Et bien il y a faute de sifflet Donc ça si tu veux C'est un peu le chat et la souris L'arbitrage et le jeu Tu vois Quand t'es pris T'es pris Des fois il y a erreur Je pense qu'un bon joueur Vous vous êtes à Ça fait 20 ans Que vous jouez tous les deux Il va falloir L'arbitre il met des techniques Parce qu'il ne m'aime pas Ou on a perdu Parce que l'arbitre a mal arbitré Je veux dire Vous êtes tellement bon En plus vous avez joué A des niveaux Loïc je crois que t'as joué A 1-2 Je t'ai vu jouer Dans l'élan dans 1-2 A l'époque Tu étais encore super balèze Et si tu veux Je t'ai toujours senti Un peu A jouer Et à regarder l'arbitre A se demander Est-ce qu'il va siffler Pas Tu joues aussi Avec ce jeu là Donc il faut que tu passes Ce cap à se dire Même s'il y a une erreur Je dois aller le voir Avec le smile Et être capable D'engendrer une discussion Mais c'est pas facile aussi Pour le joueur De faire ça Et si je peux me permettre D'intervenir là-dessus Parce que c'est une analogie Que vous allez très bien comprendre Et les auditeurs vont comprendre aussi Parce que Quand on est basketeur Quand on est joueur Pour rentrer des tirs Qu'est-ce qu'il faut principalement On en a parlé tout à l'heure De l'entraînement De la formation Pour un arbitre C'est pareil Sur la prise de décision Il faut de la formation Mais il faut aussi De la confiance sur le moment Sur l'instant T Il faut avoir de la confiance Pour rentrer des tirs Pour faire des séries Il faut de la confiance La confiance du tireur Pour l'arbitre C'est la même chose Quand il rentre sur un terrain Il a besoin d'avoir Un capital confiance Il se met en confiance Sur certaines situations Qu'il aura bien gérées Ou moins bien gérées Le problème de la contestation Quand elle vient Juste après un coup de sifflet Que toi tu contestes C'est que tu viens Finalement Installer un doute Si tu contestes pas Que tu t'en vas Que tu repars Ou que tu dis Ah oui c'est vrai Excuse-moi Ok Le capital confiance de l'arbitre Va grossir Si tu viens à chaque fois Contester en disant Attends Qu'est-ce que tu as sifflé Pourquoi tu as sifflé Est-ce que tu peux m'expliquer Ton coup de sifflet Même si c'est pas virulent Tu vas entamer Surtout si t'es un bon joueur En plus Tu vas entamer petit à petit Son capital confiance Et l'arbitre Plus il va perdre Ce capital confiance Parce qu'il y aura ton cas Mais il y aura peut-être aussi De ceux de tes coéquipiers De l'équipe adverse Des spectateurs Il va se retrouver dans une situation Où il va se sentir Difficilement légitime Sur le match Parce que ça nous arrive Parfois de mal se sentir De se sentir pas bien Ou de pas se sentir au niveau Comme les joueurs Font des mauvais matchs Certains arbitres Font des mauvais matchs aussi Et c'est cette répétition là Qui finalement Va le déconnecter du match Et il sera plus dedans Il aura besoin De coups de sifflet référence Pour finalement se remettre Etc Mais finalement Ça va quand même Prendre quelques minutes Ça va prendre peut-être Un quart temps Et le fait de contester Même gentiment Toi Puis finalement ton coéquipier Puis finalement le coach Et bien pendant 5 minutes Vous allez peut-être le perdre Il va peut-être réfléchir A sa situation Il va peut-être Avoir la tête ailleurs Et ça sera dommageable Pour le match Parce que Qu'il soit pas dans De bonnes situations Ça veut forcément dire Et d'ailleurs Attends Une seconde Juste je reviens Sur la technique Je sais plus Si c'est toi Qui l'avais prise ou pas Je voulais t'interroger Sur ce que tu viens Juste de dire en fait Alors vas-y Alors juste Excuse-moi de te couper Ce que je voulais dire C'est que j'aime beaucoup L'exemple que tu viens De nous donner Parce que pour moi Il est très parlant De parler de la confiance En tant que tel C'est très Voilà On comprend très bien Ce que tu veux dire Et je vais me demander Si justement On a parlé d'améliorer La communication etc Moi j'ai joué aussi L'entente au basket Quasiment 20 ans Jamais j'ai eu un arbitre Qui m'a expliqué ça De la sorte Tu vois Alors que ça aurait été Beaucoup plus parlant Je me serais dit peut-être Si dès son premier coup de sifflet Je hoche la tête En faisant Siffler n'importe quoi C'est pas malin de ma part Tu vois Je me serais dit ça Et donc je trouve que L'exemple que tu viens De nous donner Est très bon Et ce que je t'étais En train de me dire C'est que Aussi bien dans la formation Joueur pardon Que arbitre Est-ce qu'il manque pas De la psychologie En tant que joueur Je pense que Loïc et Germain Ne me démentiront pas Au niveau de la psychologie Vis-à-vis de l'arbitre C'est zéro Au niveau de la formation joueur Ouais De la com aussi c'est zéro Et au niveau de l'arbitrage Peut-être que vous pouvez M'éclairer là-dessus Yacine Alex Est-ce que Vous avez un travail Sur la psychologie Comprendre le joueur Comprendre ses gestes Savoir s'exprimer avec lui Avant Pendant Après le match Alors On est coaché Pour apprendre à Discuter avec les coachs A parler sur le terrain Parce qu'on ne peut pas Appeler ça des discussions Avec les joueurs Et avec les coachs On nous demande Un certain positionnement Une certaine orientation Pas être en frontal Par exemple avec un coach Lorsqu'il nous appelle On se met légèrement sur le côté Au possible On rentre pas dans sa zone Mais on le fait venir Près de la nôtre Comme ça chacun dans sa zone Et finalement On instaure un cadre Dans lequel tout le monde Se respecte Et on va pouvoir Commencer une discussion Après on nous demande D'être brève Pour une raison très simple C'est que pendant Qu'on discute arbitrage Il y a un match qui attend Il y a des spectateurs Qui attendent Les joueurs attendent S'en refroidissent Donc il faut qu'on soit Relativement brève On ne peut pas se lancer Dans les grandes discussions Et c'est pour ça aussi On ne peut pas se lancer Dans des discussions À répétition J'ai perdu le fil Du coup de ta question Là je t'ai demandé Est-ce qu'il ne manquait Peut-être pas plus de psychologie Au niveau de la formation C'est vrai Donc voilà On nous apprend De manière plus formelle Finalement À organiser Une discussion Avec un coach Ou avec un joueur On nous donne Certaines clés Certaines clés Pour avoir Un discours Relativement cadré Avec des explications Qui soient concises Qui soient claires Maintenant On ne nous apprend pas Je ne suis pas certain Qu'on puisse vraiment Nous apprendre Ce qui se passe Dans la tête d'un joueur Et j'en reviens À ce que je disais En début d'émission C'est que finalement La formation de base C'est d'avoir joué Parce que Pour savoir ce qui se passe Dans la tête d'un joueur Qui vient de louper son tir Sur qui peut-être Il y a eu faute Et qui finalement Vient en disant Mais attends J'ai loupé mon tir Mais on m'a tapé sur le bras Et tu ne l'as pas sifflé Ça on va le comprendre Parce qu'on s'est fait taper Sur le bras Le jour où nous aussi On a voulu mettre un lay-up Et finalement qu'on l'a manqué Et l'arbitre ne l'a pas vu Donc il faut savoir En tant qu'arbitre Il ne faut pas oublier Il ne faut pas se déconnecter De notre passé basket Parce qu'on est là Pour le basket Il faut penser basket Que ce soit joueur ou arbitre Et même si on n'a pas Le même vocabulaire On a quand même Le même objectif Que ça se passe bien Et que le meilleur gagne Et on a également La même passion Donc c'est vrai Que sur certains termes On n'arrive pas à se mettre d'accord Mais on devrait pourtant On devrait C'est compliqué Mais on devrait Juste pour rebondir Sur ce que tu viens de dire J'ai une question A te poser Et à Yassine également Sur la situation Que tu viens de dire Où le joueur Il rate son shoot Il a l'impression Qu'il y a faute Il se retourne vers l'arbitre Donc ça D'un regard Tu comprends très vite Qu'il n'est pas d'accord Avec ce que l'arbitre a fait Je pense que Ça prend Trois secondes et demie À l'arbitre Sur le moment Où il échange de regard De dire au joueur Je ne l'ai pas vue Elle est pour moi Oui mais alors Moi j'entends Et ça m'arrive régulièrement D'admettre Que Ok Pardon Alors ça m'arrive Dans les deux sens D'ailleurs Soit tu prends un coup de sifflet C'est pas bon Je ne l'ai pas vue Alors C'est possible Mais Une fois Deux fois Mais s'il te le fait Cinq fois sur le match Je pense que la cinquième fois Il te dit Je suis désolé Je ne l'ai pas vue Tu pètes un câble Et tu te prends une technique Je pense qu'on est d'accord Là-dessus À un moment Ça ça arrive Ça voudrait dire Que L'arbitre À ce moment-là Il est Enfin Je ne veux pas Oui il n'est pas bon On est d'accord là-dessus Dis-le parce que La situation elle n'est pas bonne C'est que l'arbitre À un moment Il n'est pas bon Et en tant que joueur Tu te dis Bon ben il n'est pas bon Voilà Alors je suis d'accord avec toi Mais Cinq fois qu'il te rate Tu passes ailleurs Tu fais dessus Mais le problème C'est que Quand toi Tu n'es pas bon Sur un terrain Ton coach Il te sort Bah oui Voilà Et il te dit Tu n'es pas bon Mais qui dit En réalité à l'arbitre Là tu as raté Tu n'es pas bon Comme je te dis Ils sont vus En région Ils sont vus Deux fois dans l'année En moyenne Et encore Des fois une fois Donc si tu veux C'est dur pour eux aussi De se remettre en question Et en plus C'est aussi dur Il faut C'est aussi dur D'accepter qu'on a fait une erreur Et est-ce que c'est aux joueurs En plus d'en juger C'est dur Parce qu'en plus Des fois les joueurs En plus Loïc ou Germain Des fois ils sont malhonnêtes aussi Même en haut niveau Moi il y a plein de joueurs Ne l'oublie pas Ne l'oublie pas C'est vrai Il y a faute là Il y a faute Ils me disent Ouais il y a faute là Et tout Je dis bah écoute Je n'ai pas vu Je te fais confiance Je te connais T'es cool Et je vois à la vidéo Qu'en fait non Il n'y avait pas faute Donc du coup De faire la part des choses Entre ce qui est vrai Ce qui est faux En plus Et tu vas peut-être À un moment donné Il y en a peut-être Qui va plomber un joueur Qui lui en fait Était victime d'une erreur Moi ce que je dis souvent Aux arbitres Parce que pour cataloguer Un peu les erreurs On peut inverser une touche D'accord Ça va être une inversion On peut mettre Une faute offensive A la place d'une obstruction Comme on a pu voir Le cas Qu'ils ont revu 400 fois la vidéo La nuit dernière Sur le match Entre Lebron et Durant Et même à la vidéo Ils ont dû regarder Des arbitres Très professionnels Ils ont dû regarder 8 fois la vidéo Ils n'avaient pas le droit De la voir Mais ces deux arbitres Qui ont sifflé Pas la même chose Donc c'est quand même Très intéressant Moi j'aimerais Qu'on arrête de penser Que l'arbitrage C'est quelque chose De binaire Parce que Un oubli de faute C'est un oubli de faute S'il y a une grosse faute Sur un joueur Et que l'arbitre A oublié la faute C'est un oubli Et tout le monde est d'accord Les spectateurs Le coach Et le collègue arbitre Et même L'arbitre peut se dire Ah merde j'ai pas vu J'étais mal placé J'ai un joueur Qui m'est passé devant J'ai pas vu Ça ça reste un oubli C'est des trucs Qui peuvent arriver Comme un joueur Peut rater un lancé franc C'est la même chose Donc ça il faut Qu'on puisse le tolérer Et un arbitre Deux être capable De dire aussi Je me suis trompé Il y a une deuxième Il y a une troisième Catégorie de faute Qui s'appelle Les inventions Là déjà Beaucoup plus dur A justifier Parce qu'en fait Ils croient avoir vu Un contact sur le bras Et en fait Il n'y en a pas eu Donc ça déjà moi Déjà là Sur les arbitres Quand je débrief Je leur dis Un oubli Ça peut arriver Ça m'arrive moi Tous les week-ends Une invention Déjà je me suis dit Comment tu dis A un joueur Alors si tu dis J'ai pas vu Le joueur Il te dit ok Mais quand tu dis J'ai vu que t'as tapé le bras Alors qu'il a pas tapé le bras Là c'est plus Là c'est vrai que t'es un peu menteur Comme arbitre Donc déjà c'est plus dur A justifier une invention On peut penser A avoir vu Et se tromper Ouais voilà Donc ça c'est C'est une erreur Attends je finis juste Je termine juste Mes trois aspects Par rapport à une erreur D'arbitrage Et comment gérer La frustration du joueur Pour moi C'est déjà Ces trois erreurs Qui peuvent exister Et la quatrième erreur Et sur celle là Moi je mets des gros tirs Aux arbitres Et je te garantis Que ce que je te dis là C'est exactement Ce que je dis aux arbitres On peut se tromper Sur une faute On peut inverser une touche On peut pas mettre Une technique Qui n'est pas justifiée Ça c'est carton rouge Pour moi On peut pas mettre Une technique Parce que la technique Elle engendre une suspension Elle engendre une amende Et je le dis A chaque stage que je fais De début de saison Je leur dis Vous avez pas le droit De faire ça Et le flopping T'en as parlé tout à l'heure T'as failli te faire mal A la cheville Du coup tu t'es laissé tomber Sur le haut niveau On le voit tous les week-ends Et on est formé à le faire Et j'ai vu des milliers De vidéos sur ça Donc moi je le gère très bien Je sais quand un joueur floppe Et je sais quand est-ce qu'il tombe Pour pas se faire mal à la cheville Et je mets même faute Au défenseur Qui met son pied dessous Ça m'est déjà arrivé Donc ça C'est des erreurs Qu'on peut pas faire Dans le doute Moi je l'aurais toujours dit Aux arbitres Quand vous avez un doute Pour une faute technique Et bien vous mettez pas Faute technique La faute technique Quand vous la mettez C'est que c'est sûr à 100% C'est à dire qu'un joueur Qui vous a contesté Les bras en l'air Il est venu en hurlant Ça vous mettez faute technique Je dirais rien du tout J'ai vu la dernière fois Suite à un échange Entre un joueur et un arbitre Le joueur veut pas trop écouter L'arbitre insiste un peu Le joueur s'en va Puis après il revient Il crie Il prend une faute technique Je lui dis Quelqu'un qui connait pas Ce que vous dites Entre vous deux Il sait même pas Pourquoi il y a faute technique Pour moi Je dis toujours aux arbitres Quand vous mettez une faute technique Il faut que tout le monde Sache pourquoi Alors après Ça peut être des insultes Dites sans les bras en l'air Sans râler Il y a des joueurs Des fois ils peuvent passer A côté d'un arbitre Et lui dire Ouais t'es qu'un connard Et il s'en va Et il y a une technique Qui tombe Et du coup Même moi dans les tribunes Si j'évalue Je lui dis Mais pourquoi t'as mis Faute technique J'ai pas compris T'as rien dit Il me dit Bah non il m'a traité de connard Donc là c'est plus compliqué Sur le haut niveau Moi un joueur qui me dit Connard en partant Je lui mets pas de faute technique Par contre Il est marqué au fluo C'est à dire que la prochaine fois Il est marqué au fluo Voilà ce que ça veut dire Par contre Parce que nous Le dernier match que j'ai fait Moi à Lorient C'était un match d'accession Pour la finale de National 1 Donc il y a des enjeux économiques Il y avait 5000 personnes Au taquet Sur le match Je veux dire Quand il y a 5000 personnes Dans les tribunes Un joueur Il y a des américains Des fois ils passent à côté Ils disent Fucking ref Et ils s'en vont Ils attendent que ça Qu'on leur mette une technique Parce que le match est plié Et tout le monde dira Que c'est l'arbitre Qui a fait flancher le match Et on n'a pas compris Pourquoi il a mis technique Donc nous En haut niveau On est formé Pour encaisser Même j'ai envie de dire La petite insulte On est formé Pour l'encaisser Un arbitre Qui a que deux ans d'expérience Moi ça fait 20 ans Et plus Que j'arbitre Donc je suis formé A encaisser Un truc comme ça Donc voilà C'est juste ce que je voulais dire Par rapport à la faute technique Et la faute antisportive Généralement Je demande aux arbitres Dans le doute Le doute doit bénéficier Aux joueurs Ne doit pas bénéficier A l'arbitre Loïc Attends excuse moi Germain Je voulais juste entendre Loïc à ce sujet Parce que Yassine vient de parler De quelque chose d'intéressant Qui est valable Effectivement au niveau pro Mais également amateur C'est de l'enjeu Il ne faut pas se le cacher Maintenant Même en National 3 Qui n'est pas un niveau professionnel Il y a quand même de l'enjeu Vous vous entraînez sérieusement Certaines équipes vont même Jusqu'à s'entraîner 4 fois par semaine Donc il y a clairement un enjeu Et j'ai posé la question Aux deux arbitres En leur demandant Si dans leur formation Il y avait suffisamment De psychologie Donc Alex nous a répondu Et en fait J'ai eu envie de vous poser La même question A vos joueurs Et en l'occurrence A toi Loïc Est-ce que Justement au niveau De vos entraînements De la formation Est-ce que vous On vous apprend A communiquer avec les arbitres Est-ce qu'on vous apprend A leur dire Ce qu'il faut dire Comment Est-ce que vous pouvez Nous en parler Loïc Moi dans ma formation De joueur En centre de formation On m'avait appris A communiquer avec les arbitres Mais je pense Que je n'ai jamais reconnu Le sens Mais Non non Après Après A notre niveau A notre niveau Non on nous apprend On n'a pas d'arbitres A l'entraînement Quand c'est Les joueurs blessés Qui arbitrent C'est une catastrophe Donc Donc non On ne nous apprend pas A communiquer Avec les arbitres Voilà Mais après C'est Après C'est Je pense Qu'il n'y a pas De communication A avoir Ou pas avoir Une psychologie A avoir Ou pas avoir C'est juste Instaurer un feeling Et instaurer Du respect Entre joueurs Et arbitres Alors Je te coupe Parce que je suis d'accord Avec toi Mais pas complètement C'est à dire Que quand tu me dis Il n'y a pas De psychologie A avoir Moi je vais te poser Une question Très clairement Tu te mets dans la tête D'un ref Qui Prend une décision Parce que des décisions Sur un match Je ne sais plus Combien on emprunte A la stade peut-être On en prend 600 700 sur le match Je crois que c'est 400 400 On prend 400 coups de sifflé 400 décisions Ou 400 Pas 400 coups de sifflé Mais 400 décisions 70 coups de no call Parfait merci Yacine Et donc Il prend ses décisions Il y en a quelques-unes Qui sont contestées Et à un moment donné Et quand il prend une décision Il n'a pas un capital confiance Qui est fort Il n'est pas certain De ce qu'il a sifflé Mais il l'a sifflé quand même Et toi En tant que joueur Tu viens le contester Tu viens lui demander Des explications J'aimerais que tu me dises Comment tu penses Que l'arbitre S'il a déjà été contesté Plusieurs fois Comment il se sent Psychologiquement Et surtout À un moment donné S'il est contesté Depuis très longtemps Sur énormément de choses Et qu'il a déjà été prévenu Quelle est sa solution Pour que ces contestations Se stoppent finalement ? Ah bah la seule solution C'est la technique Là je suis entièrement d'accord Moi Je n'ai jamais Renié Prendre une faute technique Pour contestation Quand c'est abusif Quand Voilà Moi je ne suis pas comme Germain Je ne mets jamais de tape À la fesse de l'arbitre Je parle très rarement Aux arbitres Je joue avec un dentier Maintenant Depuis quelques années Et en général Quand je leur parle Je leur parle Plus avec le coeur Qu'avec le cerveau Ça c'est sûr Donc moi Si je prends Une faute technique Pour contestation Ou contestation répétée Je ne peux qu'acquesser Sa décision Et voilà Donc là-dessus Moi je te rejoins Parce qu'on en revient là Un arbitre qui est en pleine confiance Si tu viens contester Il va prendre le temps de te répondre Il n'y a aucun problème Mais un arbitre Qui n'a pas sa confiance Au mieux sur ce match Parce qu'il a été trop souvent contesté Psychologiquement Il est évidemment fragile Et c'est là Où il va avoir tendance À sortir la boîte à technique Parce qu'un arbitre Pour se dire Ce n'est pas le moment J'ai envie de dire C'est un peu ça Moi j'ai joué Beaucoup à ce nom Et j'ai joué qu'avec des fous Et il y en a pas mal Qui n'ont pas Et même cette année Ils ont encore fait parler d'eux J'ai fait deux matchs cette année Et deux fois J'ai dû prendre des joueurs J'ai dû ceinturer des joueurs Pour leur dire Mais barre-toi Il va te mettre une technique Et ça a fini en technique C'est pas vrai Je t'ai arbitré cette année Et t'as pas eu à ceinturer de joueurs Non J'ai fait deux matchs Et l'autre Ça ne s'est pas du tout passé pareil Et d'ailleurs Le match où tu nous as sifflé C'est un match où On était quand même assez canalisé Et on avait deux arbitres Qui ont passé la trentaine Qui sont aguerris Qui ont pu discuter avec nous Donc même s'il y a eu des contestations Du côté de ce nom Quelque part Le fait d'avoir deux anciens Ça s'est bien passé en fait D'accord Et c'est pas parce qu'ils étaient Beaucoup plus forts C'est parce qu'ils ont accepté Juste la conversation Si si bien sûr aussi Plus de crédibilité Deux semaines après Je suis parti à l'extérieur À Val d'Albré Contre l'équipe 2 Bon de toute façon On est parti à 7 Donc on a pris 20 points Mais on a accroché le match Pendant trois quartins et demi Et là Il y avait Un arbitre Qui avait une certaine expérience Et puis un tout jeune Et bien forcément Qui a mis la technique C'est le tout jeune Et en fin de match Et à la fin je lui ai dit Mais la technique T'aurais dû la mettre Beaucoup plus tôt Parce qu'en fait Tu l'as mise à un moment Où nous on avait perdu Et il y a un joueur Qui est venu te dire Tout ce qu'il pensait Et qui s'est contenu Tout le long du match Et tu lui as mis une faute technique Et t'as bien fait de la mettre Parce qu'il fallait la mettre Mais je pense qu'elle aurait été Beaucoup plus efficace Beaucoup en amont du match Pour remettre Moi j'aurais coaché Un peu derrière Et j'aurais dit Bon les gars On a pris une technique Maintenant stop On se la ferme Et c'est pas facile ça Faut une certaine retenue Une certaine expérience Un certain mental Quelque part En plus Germain Et en plus Loïc Il est aussi dans le coaching Je sais très bien Qu'ils ont énormément progressé Parce que moi Loïc J'étais connu aussi très jeune à Tresse Et je sais que c'était Un joueur qui est dans l'émotion Et l'émotion Forcément ça t'empêche des fois De te canaliser Et les arbitres c'est pareil Quand ils sont dans l'émotion Moi il y a eu des matchs Où les premiers matchs en probé Je suis tombé dans l'émotion Je me suis dit Putain le prochain qui me parle Je lui mets une technique Parce que j'étais dans l'émotion Et j'avais l'impression De perdre le fil du match Et toujours il y a un collègue Qui me dit Non non mais bascule pas dans l'émotion On doit être dans la retenue On garde son sang-froid On est dans le monéta Mais l'égalité Il reste une minute trente C'est pas à l'arbitre De faire des choix Des choix douteux à ce moment Même s'il est énervé Je vais poser une question à Loïc Et ensuite Germain Je voudrais que tu réponds A la même question Loïc tu nous as dit Au début du programme Que moi je trouve Que c'est terrible Ce que tu nous as dit C'est à dire que Je sais à quel point Tu es passionné Par le basket Tu nous as dit Que tu en es arrivé A un point Qui fait que Du fait de l'arbitrage Tu avais perdu l'envie Et que tu te demandais Même si tu allais poursuivre Et je trouve quand même Que c'est terrible Entre passionnés de basket Je trouve que c'est terrible D'entendre ça Et je voulais savoir Si toi tu avais déjà Réfléchi à des pistes Peut-être Pour améliorer Cette communication Avec les arbitres Et dans l'idéal Voilà On est dans un monde idéal Qu'est-ce qu'on pourrait Mettre en place justement Pour que ça s'améliore Et pour que tu puisses Continuer à vivre ta passion De la façon la plus normale possible Ouais Après Ouais Bien sûr C'est un constat Un constat Qui a été amère Pour moi Pendant plusieurs mois C'est D'en arriver là C'est très dommageable Moi je ne suis pas Le genre de joueur Moi j'aime trop le basket Pour pouvoir arrêter Si je m'en rends compte Mais Mais je me pose des questions Parce que Parce que J'ai une famille J'ai un enfant J'ai un métier J'ai un métier Où justement Le regard des autres C'est super important Donc Avoir des Avoir des problèmes Le samedi Ça peut m'engendrer Des problèmes Dans ma vie personnelle Donc Moi je me pose Cette question là Moi j'ai une question A poser en fait A Yacine Dans notre dialogue là Vous avez parlé Yacine a dit Des fois il y a des arbitres Qui ne sont pas assez forts Des fois il y a des arbitres Qui sont forts Mais ils ne sont pas supervisés Moi sur la façon Dont les arbitres Qui sont supervisés Cette année à Castelnau Je ne mentirai pas En disant que 90% de nos notes Ont été supervisés Pourquoi je ne sais pas Je vous parlais de la région Tout à l'heure Quand ils sont vus deux fois C'est sur le niveau régional Après sur la 1-3 Ils sont vus Minimum Quatre à cinq fois D'accord Et donc justement Par rapport à ça Il y a une grosse différence Entre un arbitre Quand il est supervisé Et quand il ne l'est pas Il y a sûrement Dû à la pression Comme nous Entre un match Un match en jeu Et un match sans en jeu Moi je pense à quelque chose Qui me semble tellement simple À mettre en place C'est pourquoi Pourquoi il n'y aurait pas Un système Pour superviser les arbitres De la part des Par exemple des capitaines Ou des Et des entraîneurs Après chaque match Et qu'ils aient une notation Parce que je pense Et je suis certain même Que les mêmes arbitres Parce que Vous savez catégoriser Les joueurs À bon escient Nous on sait catégoriser Aussi les arbitres En tant que joueurs Et on sait très bien Les arbitres Qui vont être Plutôt dans le dialogue Les arbitres Qui vont être Plutôt restrictifs Et ainsi de suite Et je pense que Ça permettrait déjà D'éliminer Entre guillemets Les arbitres Qui n'ont pas du tout Le niveau Tu vois Si on leur donne Une note Par exemple Sur 20 Sur l'aspect technique Sur l'aspect relationnel Et ainsi de suite Si les deux Coaches se concertent Après chaque match Et disent Tel arbitre Il a interagi De telle manière Et ainsi de suite Si on fait ça Tous les week-ends Je pense qu'il y a moyen À un moment donné D'avoir des notes cohérentes Et entre guillemets D'éliminer les extrêmes C'est à dire Faire descendre Ceux qui sont vraiment Pas au niveau Tous les matchs Et faire peut-être Revoir pour faire monter Ceux qui A chaque fois Ça se passe bien Tu vois ce que je veux dire Complètement Et puis bon Il n'y a rien d'innovateur Parce que ça a déjà été fait On avait lancé ça Il y a 5-6 ans En région Ça pourrait être Expérimenté en N3 Ça existait aussi A l'époque Où on faisait des briefings En N3 Avec les deux Les deux coachs Et on briefait La table de marque Et on avait 10 minutes Avec les coachs Pour leur dire Comment on allait arbitrer C'est une expérience Qui a complètement Été jugé Qui n'a absolument Rien apporté Au niveau espoir Il y a aussi Les retours Des débriefs Des entraîneurs Donc sur tous les matchs Espoir Il y a des retours Et c'est une expérience Qui ne se passe aussi Pas super bien Moi pour avoir coaché En espoir J'avais fait un pot Graveline en espoir Et à la fin du match Le match s'était super bien passé J'avais mis une anti-sportive Pour Rudès D'un joueur De Graveline Le coach de Graveline Est arrivé au vestiaire On a fait le débrief Et il m'a dit Ouais Alors vous êtes super bien Arbitré Par contre L'anti-sportive Pour moi C'est une erreur De votre part Alors moi J'ai jugé Que c'était rude Il m'a dit Que pour lui Ce n'était pas rude J'ai interrogé Le coach de Pau Qui n'était pas Cololé à l'époque Et je lui ai dit T'en penses quoi De l'anti-sportive Et donc Il a dit Évidemment Mon joueur Il s'est retrouvé au sol C'était dangereux Vous protégez les joueurs Ils se sont lancés Les deux coachs Dans une conversation De 20 minutes J'ai commencé A enlever mes chaussures Prendre ma serviette J'ai dit Ça ne me dérange pas Que j'aille me doucher Et voilà Donc en fait C'est un truc Qui n'a rien apporté En tant que tel Après sur la N3 Avec les entraîneurs Ou les capitaines Je ne suis pas sûr Que ce soit vraiment Une bonne idée Parce qu'on a déjà fait ça Et ce qui s'est passé C'est que le coach Qui a perdu Il a mis une mauvaise note Le coach qui a gagné Il en a mis une bonne Et j'ai l'impression Que ça n'avait pas amené Quelque chose De techniquement Viable pour l'arbitrage Parce qu'on peut dire Ce qu'on veut Mais en réalité Les coachs et les capitaines Je vais être un peu virulent Vous ne vexez pas Mais vous n'y connaissez rien En arbitrage En termes de mécanique De course De jugement Et de règlement Après vous êtes capable De savoir s'il y a faute ou pas Parce que vous voyez Plus de basket que les arbitres Et moi j'ai pu constater Quand j'ai fait des séquences D'entraînement Avec les équipes Que les entraîneurs Des fois Ont un oeil Beaucoup plus averti Que les arbitres C'est bizarre à dire Parce que souvent Ils sont sur le côté Ils sont arrêtés Et ils regardent Alors que nous Sur le terrain On est obligé de courir Et des fois On juge en courant Donc quand on court On n'a pas une image Arrêtée On a une image Assez floue De ce qui se passe On nous demande au maximum De juger arrêté Mais ce n'est pas facile Parce que le basket Ça va très vite Comme sport Voilà pour en revenir A ce truc Que tu proposes On pourrait le reproposer Parce qu'on n'a pas D'évaluateur Par contre Moi je suis sensible Aux entraîneurs Et il y en a très peu Qui m'appellent Et moi souvent Je le dis Quand je fais des colocs Avec les entraîneurs Je leur dis Pourquoi J'ai toujours les joueurs Et les coachs au téléphone Quand ça se passe mal Pourquoi A aucun moment Et je te jure Que je ne te mens pas Ça fait au moins 3 ans Il n'y a aucun entraîneur Qui m'a appelé Pour me dire Cet arbitre Il est bon Parce que moi J'entendrais J'aurais une oreille avertie Par rapport à un entraîneur Qui m'appelle Pour me dire Lui il est bon Mais on m'appelle toujours Pour me dire Lui il n'est pas bon Lui il n'est pas bon Lui il n'est pas bon Alors je lui dis Qu'est-ce qui s'est passé Mais on a perdu du 1 d'un point Il a oublié la faute Et bien effectivement Pour toi Je comprends que tu me dises Qu'il ne soit pas bon Mais moi je ne peux pas tenir compte De ça Je n'étais pas là au match Je ne peux pas savoir J'ai pu mettre un tir A l'arbitre aussi Avec qui ça ne s'est pas très bien passé Parce que j'ai pu voir la vidéo Mais en réalité Si je ne vois pas la vidéo Il va me raconter sa version Et toi tu vas me raconter la tienne Et moi je vais arbitrer comment ? Sans images ? Sans savoir ce qui s'est passé ? C'est un peu comme au tribunal Où voilà Tu as l'accusé Je veux dire C'est très dur De faire la part des choses Alors de demander aux entraîneurs De noter les arbitres C'est compliqué Et je pense que ce serait bien Parce qu'on aurait un truc À peu près équilibré À la fin d'une saison Mais Oui c'est ça Je veux dire Sur la fin d'une saison Et après Pour moi Si la notation se fait en commun Tu vois bien sûr Moi Dans ma tête Comme tu disais L'entraîneur qui a perdu Ceux qui a gagné La note va être Plus ou moins bonne Forcément Mais si c'est quelque chose Qui se fait en commun Après le match Voilà Ouais mais si l'arbitre Te met une technique Pendant le match Et que Prenons le cas Où t'as pris une technique En plus t'es contre Comment tu vas mettre Quoi comme note à l'arbitre ? Tu seras Si tu veux Ça sera biaisé Tu seras parti Pris complètement Donc on peut pas tenir Ouais mais c'est volontaire Ouais Mais tu vas t'exposer À un autre problème Qui est le clientélisme C'est à dire que Tu vas avoir des arbitres Qui vont venir sur le terrain Et qui vont tout faire Pour avoir une bonne note Et ça Et ça Et ça Ton match Il est niqué Parce qu'au moins L'observateur L'observateur Il est neutre L'observateur Il a la même formation Que l'arbitre Il est neutre Il a pas un parti pris Pour une ou deux équipes Il va juger De manière objective Les capitaines Ou les coachs Ou qui tu voudras Qui doivent mettre Une notation Ils ont pas Ce devoir de subjectivité D'ailleurs J'en parle souvent Avec les coachs Je lui dis coach Je comprends ce que tu me dis Parce que ton rôle C'est pas d'être objectif T'es complètement subjectif T'es complètement pour ton équipe Donc je comprends ton interprétation Je comprends ton regard Mais moi j'ai pas le même Fin du débat Parce qu'on a pas la même position Là si tu dois avoir Des notations Par des personnes Qui sont complètement Investies dans leur match Mais pour leur équipe Tu vas avoir des arbitres Qui vont tout faire Pour chercher cette bonne note Et finalement L'observateur C'est quand même Ce qui reste La meilleure des solutions Par contre Je voudrais aborder une chose Dont Yacine a parlé Et je suis surpris D'entendre Que c'était peut-être pas La meilleure des choses C'est le retour des coachs En tout cas en ligue Parce que je connais Que ce niveau là Le retour des coachs Je le trouve toujours Très intéressant Et je vais systématiquement Après tous mes matchs Même quand ça s'est mal passé Aller voir le coach Pour lui proposer Coach Est-ce que tu veux Maintenant que le match est terminé Après la douche évidemment Pas à chaud Est-ce que tu veux Débriefer avec moi Ce match là Est-ce que tu as des retours Des interrogations Des choses Dont tu voudrais qu'on aborde Parce que quelque part Ça va me faire progresser Je ne lui dis pas Parce qu'il pourrait mal Le prendre Mais ça peut aussi Le faire progresser Puisque de toute façon Le partage d'expérience C'est bon pour tout le monde Et ça c'est quelque chose Qui devrait être Quasi systématique Enfin en tout cas Sur la ligue Moi je n'y verrais pas D'inconvénients Même si c'est vrai Que parfois Tu as sûrement Des situations stériles Où finalement Les deux coachs Je n'en ai pas d'accord Bon ok Mais enfin Dans l'ensemble Il y a toujours un coach Qui veut revenir Sur une situation Je l'ai fait hier Puisque du coup J'arbitrerai hier La coach qui a perdu Elle était dépitée Ok Elle était vexée Elle en voulait À mon collègue en plus Bon Il sera content de l'apprendre Fabien Marat Mais Mais au-delà de ça Elle a conscience Quand même De ce qui s'est passé Sur le terrain Et que sa défaite Était plutôt logique Et elle a quand même Tenu à revenir Sur une situation précise Parce qu'elle n'a pas compris À ce moment là du match Pourquoi On n'avait pas On n'avait pas sifflé Cette situation De la même manière Que d'autres par exemple Et ça m'a permis De lui apporter Une explication technique Et aussi une explication psychologique Puisqu'en l'occurrence C'était ça Et Et c'était important pour elle Parce qu'elle repart de la salle Alors qu'elle a en plus Beaucoup de kilomètres à faire Elle sait pourquoi Elle n'aura pas besoin De le remuer Et la prochaine fois Qu'elle nous verra Elle saura non seulement Qu'on est ouvert au dialogue Qu'on est capable de discuter Qu'on est aussi capable D'avoir des explications techniques Et de parler basket Et pas simplement De faire le cow-boy Comme on en a parlé Au début d'émission Et ça c'est quelque chose Qui est important Pour elle déjà Et puis pour moi Parce que ça m'a permis D'avoir son ressenti En tant que coach Et finalement de me dire Ok A priori La tonalité du match Sur cette catégorie là Puisque c'était Des U15 féminines C'était finalement La bonne tonalité C'était dans l'esprit C'était ce qu'il fallait C'était l'exigence Qu'elle avait Et j'ai répondu A cette exigence là Donc même si J'ai pas appris Beaucoup de choses Ça m'a permis quand même D'être conforté Sur certaines situations Je trouvais ça intéressant Germain je voulais Te poser une question Moi je veux juste Abraï Vas-y Sur ce que dire Alex Rapidement C'est que Pour moi T'as tout dit C'est que Peu importe la notation Entre guillemets Ce qui est important C'est que ça Comme tu dis Si bien C'est que ça a ouvert Le dialogue Donc Ça a ouvert le dialogue Sur les situations Que tu veux Sur les bonnes situations Sur les mauvaises situations Pareil Ce que disait Yatine Féliciter des arbitres Moi ça m'est arrivé Une seule fois Dans ma carrière De joueur De féliciter deux arbitres C'était à Rod Si je m'en souviens Seulement C'est dommage Et ces deux arbitres Et ces deux arbitres Sont pro maintenant Avec Yatine De Toulousain Donc Voilà Ça m'arrête Tu t'étais pas trompé C'était dommage Ton compliment Vaut de l'argent En plus Je sais pas J'ai dû avoir Un peu de chance Non mais pour dire Que en fait Moi je pense Que comme tu dis Alex Pour une ouverture De dialogue Ça peut être Super intéressant Super intéressant Et ça permettrait Aux joueurs Et aux arbitres Et aux coachs D'échanger Après le match Autour d'une bonne bière Et dans le plus simple Dans le plus simple Des dialogues Sur des choses Qu'ils ont vu Pas vu Moi tu sais Quand j'arbitrais Alors t'étais peut-être Pas à Castelnau Mais je suis toujours passé Je vais toujours Après prendre un verre Manger un petit sandwich Au camembert Et c'est quand même L'endroit Où on en parle Je sais pas De souvenir Nous on a pas le droit D'aller au VIP Sur le haut niveau Parce que ça nous est Exclusivement interdit Pour des raisons Que vous imaginez bien Mais sur le niveau amateur J'ai toujours discuté Avec les arbitres Et quand je suis joueur Je vais toujours voir les arbitres Quand je suis dans les tribunes Je passe toujours voir les arbitres Alors des fois J'y vais pas Parce que ça se passe super bien Et j'ai rien à leur dire Mais non Je pense que Ça quand même On l'a sur le niveau amateur Il faut pas qu'on le perde Il faut peut-être même Qu'on le développe Faut pas que l'arbitre Il le prenne comme un jugement De sa personne Mais plutôt de ses décisions Ça aussi Je fais un gros travail Avec les arbitres Quand je parle avec eux C'est beaucoup de dire Quand les joueurs Viennent vous voir Ils viennent pas Vous contester Ils viennent pas contester Votre personne Ils viennent contester Peut-être une décision Qu'ils ont pas compris Ou qui a été mal jugée Mais il faut qu'on arrive A se sortir De l'habit de l'arbitre Et Un joueur qui te demande Une explication Il faut arrêter de penser Qu'il vient Et qu'il vous agresse Mais ça Je suis d'accord avec toi J'ai le même ressenti Que toi Et je suis joueur Et je suis coach Et je sais très bien Ce qui se passe Dans la tête de l'arbitre Il le prend Comme un jugement Et ça lui fait mal Et des fois Il sort les crocs Et un chien qui a peur C'est un chien qui mort Et c'est souvent Des fois ce qui peut arriver Et c'est pour ça Que c'est peut-être mieux De le faire finalement Une fois qu'on est douché On a changé de costume Quelque part Et là on peut peut-être Faire un débrief Avec les coach Encore le coach Le coach de Saint-Quentin Sur un dernier match Que j'ai fait À Lorient Il vient me voir À la mi-temps Il vient vers nous Parce qu'il n'était pas d'accord Sur les hand-checking Comment s'est arbitré Des deux côtés Et il avait certainement Raison en plus Et dès qu'il est venu Me parler Je lui dis stop Je lui dis coach On va faire dans le couloir Tu peux expliquer Le hand-checking s'il te plaît Le hand-checking C'est ce que C'est ce que le joueur défenseur Va poser la main Sur un joueur attaquant Donc ça Sur le haut niveau C'est interdit À partir du moment Où il y a un drive Parce que les joueurs Mettent la main Souvent Pousse un peu Est-ce que c'est l'antenne ? C'est l'antenne C'est l'antenne C'est le terme anglais Qui désigne l'antenne Alors Je voulais juste Faire réagir Germain Sur un petit point Que Yacine a soulevé Alex aussi en a parlé Alex reconnaît Tout à fait Que les arbitres Pour être performants Dans leur jugement Et dans leur fonction Doivent avoir peut-être Un petit peu joué Ou en tout cas Avoir un petit peu Une connaissance du jeu Yacine l'a dit Un petit peu brutalement En disant que Bien souvent Au niveau de la mécanique De l'arbitrage Les joueurs n'y connaissaient rien Ou en tout cas Pas grand chose Est-ce que du coup Germain Tu ne penses pas que Les joueurs Devraient peut-être faire Un effort à ce niveau-là Pour que du coup L'entente entre Mais parce que Pour pouvoir communiquer Pour pouvoir dialoguer On a beaucoup parlé de ça Il faut parler de la même chose Et avoir Une connaissance commune Plus ou moins Est-ce que tu ne penses pas Que Germain A ce niveau-là Les joueurs ont beaucoup D'efforts à faire Pour justement Comprendre la mécanique De l'arbitrage Savoir que dans tel angle Ou tel angle de vue On ne peut pas voir Forcément ce que le joueur Lui a ressenti Etc Qu'est-ce que tu penses De ça Germain Je pense qu'effectivement Je pense qu'effectivement On a On a mis Joueurs Je parle pour les joueurs D'énormes efforts Et d'énormes prouvées À faire Sur Sur ce côté-là Et qu'il faut aussi Qu'on arrive à Beaucoup plus Se projeter À la place de l'arbitre Parce que Eux aussi Vue des situations Compliquées Moi il y a un truc Que je regrette Qui est que Quand j'étais pro JFA Je me souviens Pendant la prépa Je crois que c'était Toi Yass d'ailleurs Qui venait faire Une ou deux Interventions Pour expliquer Les nouveaux règlements Des choses comme ça En N3 Je n'ai jamais connu ça En N2 Non plus Et au final Je sais que Les coachs Au début de la saison À chaque fois Quand ils renouvellent Leur diplôme Ou je ne sais pas quoi Ils ont une intervention De une ou deux heures Des arbitrages Mais en fait Les joueurs Jamais Et donc Est-ce que Parce qu'on essaie De faire redescendre C'est à travers Le coaching C'est-à-dire que Le coach est censé Après vous briefer Sur les nouvelles règles Nous c'est obligatoire Sur la LNB La LNB nous force À aller dans les clubs À partir de la saison prochaine On sera même défrayé Pour ça Donc on le fait Parce qu'on n'est pas pro Mais on réagit Comme des professionnels Et après C'est censé redescendre Au niveau amateur Moi je Si je suis là En début de saison Je suis beaucoup pris Par tous les stages Mais en réalité Je dois faire ça Avec tous les arbitres Aquitains Et je crois qu'une fois On l'a fait Et sur les Je ne sais plus Combien de mails On voyait aux entraîneurs De niveau Ligue Il y en avait eu 4 qui voulaient se déplacer On avait annulé Donc c'est aussi Voilà c'est un peu Comme le règlement Je veux dire Toi qui as fait Tous les cursus Depuis Mini Poussin Qui as vu tous les niveaux Combien de fois Combien de fois Vous avez lu Le règlement Mais vraiment Le lire C'est rare Les joueurs Qui ont lu Le règlement Ils l'interprètent Tous un peu Une fois dans ma vie Ouais tu vois Une fois dans ta vie T'es passionné de basket T'as lu le règlement Une fois dans ta vie Et je suis sûr T'as lu 4 pages T'es fatigué Bah ouais Tu vois c'est chiant C'est super chiant Mais tu vois Par exemple Et c'est là Où je suis content Que tu dis ça C'est que la solution Qu'on a proposé En disant On fait venir Un arbitre Qui est géolocalisé Et qui est donc A moins de X kilomètres De ce club là Qui joue à Plus ou moins Un niveau Du niveau auquel il chiffle Et donc là Pendant ces sessions là Ils s'engagent à venir Toutes les semaines Où il y a l'entraînement Ils s'engagent à venir Une fois Et donc là Il y aura un discours Donc là Il y aura une sensibilisation Et donc en fait On ne pourra pas dire À un moment donné Bah ouais Mais en fait Le discours Il n'a jamais lieu C'est vrai Mais tout à l'heure Tu sais Moi je n'ai pas critiqué Le fait que les arbitres Je t'ai toujours dit Les arbitres doivent aller Dans les clubs Et doivent officier Aux entraînements Pour progresser Le problème Ce n'est pas tout le temps L'intérêt de tous Et je te dis Il y a un problème de temps L'arbitre Tu sais très bien Qu'il est défrayé Sur sa rencontre Il est indemnisé De son déplacement Et il a une toute petite Prime de match Donc qu'on n'aille pas Penser qu'il vit Personne vit de l'arbitrage Aujourd'hui Même en haut niveau On n'est pas pro Oui Tu sais que nous On n'est pas du jeu non plus Et qu'on est Concrètement On est indemnisé Enfin certains d'entre nous Sont indemnisés Au niveau des kilomètres Mais je Je serais pas loin De dire Qu'on doit quand même Être dans les mêmes tranches De Ouais Mais parce que tu joues Parce que tu joues À Castelnau en Gironde Mais sois pas naïf Moi tu sais J'ai joué en R2 J'ai failli jouer en prénage Je me suis beaucoup Entraîné à Tresse En N3 Je connais un peu Dans le milieu amateur Je sais très bien Bah tu vois Si on prend le cas de Tresse Je veux dire Ils payent pas les joueurs Je veux dire C'est un club familial Où tout le monde Met de l'engouement Ils ont du mal à attirer Ils avaient du mal A l'époque où ils étaient en N3 A attirer de très très bons joueurs Parce qu'il fallait les payer Et tu connais très très bien Le problème Et Je suis pas sûr Qu'un arbitre Gagne plus d'argent Qu'un joueur Au jour d'aujourd'hui Ouais mais je pense Qu'on est dans le même bateau De ce côté là Ouais tu sais Moi j'ai joué en R2 On va dire que La moitié de ma carrière C'était de la R2 Et on jouait contre des Landais Et on a beaucoup discuté Autour des sandwichs Après les matchs Et combien de fois On est venu faire des propositions A des joueurs de ce nom Et des propositions A l'époque A 1500 euros Mensuels Pour un intérieur Tu vois Donc On est très très loin De ce qu'un arbitre Peut gagner comme argent C'est forcément des passionnés Les arbitres Ils sont forcément passionnés Après je dis pas Que l'argent A pas son importance Parce que si t'enlèves l'argent A mon avis Il va pas rester Beaucoup d'arbitres Parce que Il y a deux ans On a retiré On a mis une bonne gifle A la prime de match Qui était déjà très haute En prénate Et le président Ciotat A voulu en fait Rendre homogène Sur tout le territoire Toutes les primes Des arbitres Et comme il y avait De grosses disparités Elle est tombée A 32 euros Et nous on était A une prime de 50 Et si tu veux Un arbitre Qui va arbitrer à Pau Il va prendre l'autoroute Il va payer 50 euros De péage Il va payer son essence Et il va gagner 150 balles Au final Il aura même pas gagné d'argent Donc je pense que Les arbitres Il faut pas leur enlever ça Parce que s'ils sont là C'est qu'ils sont passionnés Parce que tu veux dire Que c'est frais Attends Dis-moi mais c'est important Ce que tu viens de dire Oui oui C'est-à-dire qu'un arbitre Il se déplace Il part de chez lui D'un point A Il arrive à un point B Qui est une salle de basket Entre temps il a pris l'autoroute Il a payé des péages Ouais Tout ça c'est payé Alors ben non Non Mais en fait si Cette année Cette année oui Parce qu'on s'est battus Parce qu'on s'est battus Et le président Jean-Pierre Ciotat De sa bouche Est venu jusqu'au temple Sur l'autre Sur un stage Où moi j'étais Sachant que moi J'étais aussi gréviste A l'époque où il y a eu Une grève sur le haut niveau Et je peux te dire Que il n'est pas Sur les arbitres Je veux dire Il a tranché très très court Et il a dit Que l'autoroute Elle n'était pas obligatoire Qu'on pouvait aller à Pau Par la nationale Et je pense que Vous la connaissez toute La nationale pour aller à Pau C'est quand même Impossible de demander A un arbitre D'aller arbitrer De revenir après le match De rentrer chez lui A deux heures du mat Par cette route Parce qu'il y a eu en plus Un arbitre qui est décédé Ce n'est pas normal Mais les clubs ne veulent pas Payer plus aussi Pour les arbitres Donc comment peut-on Augmenter les arbitres Alors ce n'est pas mon but Parce que pour moi Ils doivent rester passionnés Mais faire 200 kilomètres Gagner 150 euros Payer 50 euros de payage Et rentrer chez soi Je peux te dire que Si tu fais les comptes A la fin Tu n'as pas gagné Tu n'as pas gagné En plus de ça Il y a l'essence Oui je sais Et l'essence Qui a bien augmenté Cela dit Ce au passage Alors je ne suis Pas tellement d'accord Ça reste financièrement Intéressant De se déplacer De faire des déplacements Pour aller arbitrer Des déplacements longs Parce qu'on est indemnisé Sur le kilomètre Et donc le temps Et le temps passé C'est à dire que Si je vais à Pau Finalement Le temps du match Il faut y être une heure avant Il y a le débrief Il y a la douche Il y a le trajet Aller, trajet retour Je vais mettre 8 heures Je vais toucher 150 euros pour ça Si j'enlève tous les frais Parce que effectivement Le péage cette année Est remboursé Il va me rester Globalement 80 euros Qui sera 80 euros De net Donc voilà Ce que m'aura rapporté Mon déplacement Tu aurais bien usé ta voiture J'aurais usé ma voiture On est d'accord On est d'accord On est d'accord Qu'il y a de l'usure Il y a de la fatigue Mais globalement Globalement Il y a quand même Un gain Au final Et combien de matchs Tu siffles par mois ? Maintenant C'est clairement pas Ça peut pas être le moteur L'argent ça peut pas être le moteur Pas sur nos niveaux C'est évident Par contre C'est vrai que le jour Où soit on diminue à nouveau Soit on arrête De rémunérer les arbitres Moi je passe pas 8 heures Pour aller arbitrer Un match de basket Parce que quand je vais à Pau Je passe 8 heures C'est pas dit que ça se passe bien Peut-être que quand je vais revenir Je vais quand même Le remuner dans ma voiture Pendant 2h30 de route Si je dois arbitrer bénévolement Je vais au Busca J'ai un club qui est sympa Et je leur rend service Donc la rémunération C'est important Il faudrait pas la diminuer plus Parce que ça serait vraiment Dommageable Pour tout le basket Aquitain Pour tout le basket en général Germain T'avais une question ? C'est lui qui rappelle je pense Ah oui c'est Germain On a perdu Germain Je vais le rappeler C'est vrai que l'argent Ça doit pas être Le nerf de la guerre Mais après Comme tu dis Si c'est diminué Mais bon après Partir 8h pour gagner 50€ Si tu regardes bien T'es pas smicard Donc on va pas dire Que c'est un peu Honnêtement Yacine Je l'ai tenu Sur mes 2 premières années Puisque c'est ma 3ème année en ligue Sur mes 2 premières années J'ai tenu Et à la fin de la saison Quand on cumule tous les matchs J'ai un smic globalement Sur le temps que j'y passe Maintenant est-ce que c'est intéressant De passer 20h de son week-end De pas voir ses amis De pas voir sa femme De travailler la semaine De cumuler de la fatigue Pour aller gagner Un petit smic supplémentaire Pas toujours Faut avoir la passion Parce que si on a pas la passion On avance pas C'est évident Mais l'un va pas sans l'autre Quand même Je suis pas dans la position De dire Oui On gagne pas On gagne peu On gagne pas énormément On gagne Voilà On gagne un petit peu En faisant ça C'est agréable Mais c'est pas le moteur Et c'est pas C'est pas quelque chose Auquel je pense On doit penser Que ce soit les coachs Parce que j'entends ça des fois Quand on va dans les salles Les gars j'essaie de rajouter Germain Germain Ouais c'est bon Je suis de retour Ok parfait J'entends ça des fois Dans les salles Ils disent Ouais t'es venu prendre un chèque On sait pourquoi t'es là Bah non les gars Je suis là parce que J'aime le basket Je suis là parce que Vous aviez besoin d'arbitre Je suis là parce que Sinon ça se passerait mal Et l'argent C'est le bonus C'est évident Maintenant ça compte C'est aussi ça Qui fait venir Parce que tout à l'heure On l'a très peu évoqué Quand on parlait Pourquoi les jeunes arbitres Commencent Parce qu'ils aiment le basket C'était le principal De la réponse C'est aussi parce que Moi quand j'ai commencé J'avais 14 ans J'ai fait 2 ans de formation Parce qu'on peut siffler Son premier match officiel A 16 ans C'était en Poitou-Charente Et puis C'est mes parents Qui m'emmenaient Et qui se tapaient Pendant presque 4 heures Ou 5 heures Notre match Pour finalement Que je gagne 20 euros Ça a commencé comme ça Et j'aimais bien Quand même gagner 20 euros Parce que j'avais une famille Qui n'avait pas énormément de moyens Donc je pense que C'est quand même un moteur Pour les jeunes arbitres Il ne faut pas forcément Le négliger Après c'est quand même Quelque chose Qui n'est pas à prendre en compte Parce que quand on arrive Dans une salle Avec sa tenue Et qu'on est prêt A siffler un match Il y a franchement Tout qui compte Sauf l'argent Et puis même si je peux Laisser mon chèque Pour que ça se passe bien Il y a de nombreux matchs Où je serais parti sans Il n'y a pas de problème Alors les gars On arrive à la fin De cette table ronde De toute façon On a prévu de faire Dans un second temps Le même programme Pour un petit peu Rentrer peut-être Un petit peu plus Dans le détail S'il y a des choses Qu'on n'a pas abordées Je sais qu'on n'a pas parlé Par exemple De la pression du public Vis-à-vis des arbitres Et peut-être de l'éducation Que le public Devra avoir également S'il y a des points Qu'on n'a pas abordés Vous pouvez les aborder Vous me dites Et vous prenez la parole Pour qu'on puisse Conclure ensuite Moi j'aimerais juste Rajouter un truc C'est qu'on ne se rend pas compte Que le problème De l'arbitrage C'est l'affaire de tous Généralement On se dit tout le temps C'est la ligue Qui n'a pas formé C'est la fédé Qui n'a pas mis les moyens Mais en fait Je pense que le problème De l'arbitrage C'est vraiment L'affaire de tous Et ce n'est pas pour rien Qu'on voit des espèces De pancartes Comme quoi Il ne faut pas critiquer L'arbitre Il y a des super slogans Qui tournent pas mal Sur Facebook Mais je pense que Les gens les lisent Trouvent ça sympa Mais quand ils sont Dans les tribunes Par exemple Peuvent passer leur temps J'ai vu J'ai été voir Saint-Médard Contre le Bec La finale de Coupe de Gironde C'était à Saint-Médard Et il y a un mec Je me demande même S'il a pris du plaisir À voir le match Parce qu'il a passé son temps À crier 3 secondes Marcher Faute À l'arbitre Donc moi je pense que Quand les gens Se comporteront bien Que ce soit les arbitres Que ce soit les joueurs Que ce soit le public Que ce soit tout le monde Je pense que Les gens qui viendront À l'arbitrage Ils resteront Et ils trouveront Plus de passion Et s'amélioreront Après Il y a ce problème Aussi de moyens Pour moi La fédération On met beaucoup de moyens Sur la technique On a des équipes de France Qui performent Vraiment à tous les niveaux Que ce soit les U20 Que ce soit les U18 On a une formation Du joueur exceptionnel En France On le voit sur les joueurs Qui sont en train d'émerger On voit Eli Qui va partir Qui est déjà aux Etats-Unis Sur des workshops NBA Et malheureusement Je pense qu'on ne met pas Assez de moyens Pour la formation De l'arbitre Pour qu'il apprenne à arbitrer Et qu'il est un coach On dit beaucoup Il n'y a pas de match Sans coach Il n'y a pas de match Sans arbitre Mais les arbitres Il faut qu'ils soient coachés Les joueurs sont coachés Il faut que les arbitres Soient coachés Moi je me bats pour ça Je fais ça de façon bénévole Et j'y ai tué mon temps Au détriment même De ma famille des fois Et je pense qu'il faut Que les arbitres Qui arrivent à un certain niveau À un moment donné Renvoient l'ascenseur Et tout ce qu'ils ont appris Ils doivent le transmettre Moi je suis beaucoup là-dedans Et je me dis En plus Si je transmets Et qu'Alex à un moment donné Monte et prenne ma place Je serais hyper fier de ça Donc on est vraiment Dans la transmission Mais je pense qu'il faut Qu'on soit à l'écoute Les uns des autres Que ce soit les joueurs Que ce soit les arbitres Moi j'ai vu le basket Sous multiples casquettes Et quand je suis sur le terrain En train de jouer Je vois des fois Ce genre de mauvaise ambiance Se mettre sur un terrain Et je vois le truc se dessiner En tant que joueur Je suis dans la tête de l'arbitre Je suis dans la tête du joueur Je sais ce qui se passe À la table de marque J'ai pris cette hauteur Qui me permet de dire Qu'aujourd'hui C'est l'affaire de tous C'est pas l'affaire Que de l'arbitrage Ou que de la CFO Ou que de la CDMC Je veux dire C'est vraiment l'affaire de tous Moi là dessus Je ne peux être que d'accord À 200% avec toi C'est tout l'environnement du basket Qui doit aller dans le même sens Et c'est effectivement Ce pourquoi on a fait Cette table ronde C'est essayer de trouver des solutions Apporter des réponses À certaines questions Qu'on se posait Si je peux juste Avant qu'on termine Je voudrais insister Vraiment sur l'idée Que je pense Que c'est vraiment sympa De réfléchir L'application À ce que les arbitres Allo ? C'est ça C'est une application Tu parlais d'une application ? Non 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 Je disais Ouais Je voudrais que vraiment On essaie de réfléchir À cette idée De faire venir un arbitre Une fois par semaine Dans le club Le plus proche de chez lui Ça c'était la première chose Sur laquelle je voulais insister La deuxième C'est pour La proposition de Loïc Moi je trouve Qu'elle fait du sens Surtout que Que sur du long terme Ça sera lissé Et il y aura Des avis en fait Et ça s'équilibrera Que forcément Comme Kadi Yassine On n'est pas arbitre Mais donc cet avis là On peut le fondérer En ne prenant pas en compte À 100% Mais juste en en tenant compte À un certain pourcentage Et moi j'avais Une autre idée À mettre sur la table Mais qui mérite À être débattue C'est On a un peu Une fuite des cerveaux Des bons arbitres Des niveaux nationaux Des niveaux nationaux Pardon Qui montrent très vite C'est ce qu'on a dit Tout à l'heure Et pourquoi pas Faire l'inverse Faire des arbitres Qui ont déjà Une carrière À haut niveau Qui ont cette fibre Du partage Et Ouais Du partage Et une certaine pédagogie Pourquoi pas Créer sur la base De volontariat En fait Des arbitres Comme tu disais Yacine Qui seraient des coachs Qui en fait Ne siffleraient plus À très haut niveau Qui auraient la rémunération Qu'ils mériteraient d'avoir S'ils sifflaient à haut niveau Mais qui par contre Redescendent de niveau Pour accompagner Les arbitres D'un niveau D'un niveau Plus faible Entre guillemets Et pour les amener À évoluer Voilà Je pense que ça peut Alors voilà On rentre dans de la politique Et je rejoins complètement Ce que tu viens de dire Puisque ça Ça amène de l'eau À mon moulin Je te dis Le but c'est vraiment Que moi Quand j'étais Arbitre championnat de France Je formais en région Quand j'étais en région Je formais en département Maintenant que je suis en haut niveau Je forme les championnats de France Et j'organise aussi les stages Et si tu veux Faire redescendre Ces connaissances Et ces façons De faire Moi je suis complètement pour Le problème C'est qu'aujourd'hui Si tu regardes À la ligue Il y a des salariés Pour la technique Et il n'y en avait pas Pour l'arbitrage Donc sur une ligue Comme l'Aquitaine Il faut savoir Qu'il n'y avait personne Qui travaillait Directement pour l'arbitrage Donc déjà ça Je pense qu'on rentre Dans une guerre politique On va passer en Nouvelle-Aquitaine Et il va y avoir Un CTO Qui va être recruté Donc toutes les ligues De France On en a recruté un Cette année Et la Nouvelle-Aquitaine En fait Vu qu'il y a les élections Qui approchent Ça a été super compliqué Moi je ne suis pas du tout Dans la politique Donc je ne me mêle pas Trop de tout ce qui se passe Mais je vois Que ça a été un frein Au recrutement De ce poste là Et qui arrivera Qu'en septembre Et qui devra en fait Organiser la formation De l'arbitrage Dans tout le territoire Donc moi je serai toujours là Avec ma casquette De bénévole Par rapport à cette partie Mais il y aura Un plein temps Qui va faire en sorte Que ce que tu es en train De dire Soit possible Donc on va tout faire Pour bosser Dans ce secteur là Mais on ne résoudra pas Le problème De est-ce qu'un arbitre Et acceptera De venir A un entraînement N3 Enfin une fois par semaine Peut-être Une fois par semaine De venir arbitrer Les séquences d'entraînement Je ne sais pas Si on y arrivera C'est dans quel intérêt Tu le voyais plus Dans l'intérêt de l'arbitre Ou plus dans l'intérêt du club C'est un double intérêt J'imagine Voilà c'est dans l'intérêt Du basket Mais écoute Je n'ai pas envie De dire que c'est utopique Parce que je pense Qu'on va réussir Un jour à le faire Et quand on aura Un arbitre Qui kiffe l'arbitrage Et qui veut monter Au niveau Il devra passer par là S'il ne passe pas par là Il ne pourra pas être bon On ne peut pas être bon Que le week-end Match par match Donc il y a la vidéo Aussi qui n'existait pas avant Qui nous permet de progresser Mais je pense Que tu as mis les pieds Dans le plat Je pense qu'il faut Absolument que l'arbitre Arbitre dans des clubs Et pas forcément le sien D'ailleurs On refera une émission Ça pose la question De savoir Est-ce qu'un arbitre Doit avoir une licence Dans un club Moi je me pose la question Dans d'autres pays Ce n'est pas du tout Agencé comme ça Pourquoi l'arbitre Doit appartenir à un club Moi j'ai des potes Qui sont arbitres Et qui sont dans un club Landé par exemple Et je ne comprends pas Et je lui dis Tu as déjà passé du temps Dans ton club Mais il me dit jamais J'y vais en début d'année Donc tu te dis Surtout que c'est pénalisant Ça peut être pénalisant Parce que Pour reciter mon cas Je suis licencié au Bousca Et le Bousca Qui évolue au même niveau Sur lequel j'officie Donc je suis exclu Je suis exclu De la poule A Et je dois me contenter De la poule B Donc je revois Les mêmes équipes Plusieurs fois dans la saison Bergerac 4 fois Que je salue bien sûr Et d'autres équipes Donc ça pose un problème Quand j'étais à ce nom Il y avait deux poules en promo Et je n'arbitrais pas une poule Parce que je jouais dans l'autre Et je ne pouvais pas Arbitrer une poule Donc je pense qu'il faut Qu'on se batte Pour arriver à ça Je pense que la solution Qui se dégage aujourd'hui C'est clairement celle-là C'est utopique peut-être Mais il faudrait un coach Et un arbitre Je veux dire Moi si je prends sous mon aile Un arbitre Et que tous les week-ends Une fois par semaine Je suis à Castelno avec lui Et ils arbitrent à deux Et je leur explique comment arbitrer Je suis sûr qu'au bout de deux ans Ils sont déjà en N2 Mais le truc c'est que Qui paye ? Qui fait quoi ? Qui a le temps de faire ça ? C'est compliqué Moi tous les week-ends Je suis dans les trains Dans les avions Toute la semaine Je travaille à la mairie de Lormont J'ai trois gosses Une femme Donc clairement Je n'ai pas vraiment le temps De faire ça Mais une personne Qui pourrait faire ça A plein temps Mais ce serait exceptionnel Pour l'arbitrage Loïc ? Mais ? Vas-y Germain Pardon Vas-y Germain Après j'ai une question pour Loïc Non mais c'est parce que Cette solution Ça permettrait Je ne pourrais qu'apporter Au basket Et je prends l'exemple De Castelno Parce que c'est un peu Ce qu'on a vécu Et on a des exemples concrets Mais ça permettrait De rouvrir un dialogue De mieux comprendre Un peu Tout ce qui se passe De chaque côté Voilà Et d'éviter Parce que cette année On l'a quand même entendu Qu'un arbitre Qui est venu nous siffler Une seule fois Dans la saison Qui est arrivé D'un autre département De bien loin Manque de pot Il avait un pote Dans notre équipe Donc on l'a su Les grandes instances Leur ont dit Ouais bah Castelno Mais puis toi Faut vite siffler Et faut vite Faut vite faire le shérif Entre guillemets Alors qu'il est sorti du match En disant Bah en fait Non c'est très bien passé Vous m'avez dit des trucs C'est faux Mais en fait Ces solutions là D'amener des arbitres La semaine Et d'avoir ces moments De partage Bah ça éviterait Ces choses là Mais quand même Je te rejoins A 3000% Parce qu'en plus Tu sais Moi je fais partie aussi D'un club Qui a une réputation Sulfurante Donc je sais très bien Et pourtant Il y en a plein qui viennent Mais d'ailleurs Alex Qui est venu Il n'y a pas si longtemps Que ça Et il y en a plein Qui disent Bah on croyait voir Des pitbulles partout Et puis c'était C'était pas du tout le cas Donc ça je sais Qu'après la réputation On en est victime Dans certains clubs Et puis même T'inquiète pas Même quand tu vas À Evreux En Pro B On sait que c'est une salle chaude Et qu'il va falloir Sortir l'écrou Très rapidement Il y a des équipes Qui sont forcément Dans Tu sais On scout les équipes Nous aussi Quand on arbitre Et ça Ça existe aussi au niveau Un joueur qui prend Des techniques à chaque match Forcément Dans le briefing des arbitres Bah on en parle On se dit Bon attention lui Il va falloir l'aborder De telle manière Après on est On est victime De sa propre De ce qu'on dégage aussi Et je pense que c'est un travail De l'arbitrage Mais c'est un travail aussi Du joueur De se dire Pourquoi à un moment donné Je suis ciblé Pour les arbitres Pour quelle raison Tu vois Moi j'ai beaucoup parlé Avec les JSA Quand ils étaient en Pro B Où il y avait Il y avait un joueur Qui joue à Saint-Chamond Actuellement Mathieu Guichard Je ne sais pas Si tu te rappelles de lui Ouais Mais Mathieu Guichard À un moment donné À l'entraînement Moi je parlais avec lui Je lui ai dit Mais attends Tu es dans tous les scouts De tous les arbitres C'est à dire Qu'ils savent tout ce que tu floppes Ils savent tout ce que tu triches Et ils savent tout ce que tu râles Et il me disait Ah ouais Et je lui ai dit Bah ouais Je lui ai dit Moi je ne t'arbitre pas Donc je t'en parle J'étais à un niveau inférieur Mais je lui ai dit Il me dit Tout le temps ils viennent Et j'ai l'impression Qu'ils veulent me mettre une technique Je lui ai dit Ouais mais t'es peut-être Ils sont peut-être cons Mais t'es aussi responsable De ce qui t'arrive aussi quelque part Bah oui Il nous reste deux petites minutes les gars Donc j'avais une question pour Loïc Et comme ça Loïc Ça te permettra aussi de conclure Si t'as encore quelque chose à nous dire La question elle est toute bête Et ça c'est quelque chose Que j'ai appris moi Lorsque j'ai passé ma formation entraîneur C'est d'essayer d'impliquer les jeunes Et de leur filer le sifflet Quand c'est possible à l'entraînement Pour qu'ils puissent siffler Leur coéquipier Qui je pense se comporteront toujours Comme s'ils avaient un arbitre Qu'ils ne connaissaient pas Parce que quand on est dans le feu de l'action Si une fois t'es pas sifflé On s'énerve Et ça aide parfois A se mettre un petit peu A la place de l'arbitre Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée Et est-ce que toi tu serais prêt par exemple A faire ça dans tes sessions d'entraînement Moi je te donne un exemple concret à Castelnau Sur la deuxième partie de saison C'était les joueurs qui arbitraient Les joueurs blessés Vu qu'on avait un groupe étoffé Les joueurs du banc qui arbitraient Donc ça en était même drôle Parce qu'il y en a certains Il vaut mieux pas leur mettre les chiffres dans la bouche Mais voilà C'est sûr que c'est une très bonne chose Et puis moi si je veux donner une conclusion à ça Ils vont s'en apercevoir aujourd'hui Quand le podcast va sortir Mais on a la même passion A nos niveaux respectifs De l'ARN3 Jusqu'au niveau département On vient pour le plaisir Et voilà Il faut qu'il y ait une communication Il faut pas que les coachs aient peur des arbitres Il faut pas que les arbitres aient peur des coachs Que les joueurs et ainsi de suite Et pour ça Et pour ça C'est pas le samedi que ça serait existé Peut-être la semaine C'est surtout sur les périodes En dehors des matchs En dehors des matchs Et voilà Et moi je fais partie des joueurs Qui sont ouverts à la communication Moi amener un arbitre à l'entraînement Ça nous proposerait aucun problème Et discuter Et discuter du basket Et de toute autre chose Voilà Et puis je pense que c'est vraiment J'espère que les arbitres qui vont bien nous entendent Et que voilà On en aura Qui prendront le sifflet Et qui viendront avec leur basket Et leur sac à dos Jouer avec nous Et puis nous arbitrer sur les sessions d'entraînement Et qui va dire Et ça sera super sympa Pour eux Pour nous Et puis je pense que ça peut Et en plus le pire C'est que s'ils viennent Et qu'ils sont S'ils viennent Si des arbitres arrivent à rentrer dans les clubs Et qu'ils sont valorisés Mais ce sera bingo Parce que Je pense que Même s'ils viennent Ils ont Même moi tu vois Sur des séances d'entraînement Où j'ai pu arbitrer Ils te regardent Les joueurs Bizarrement Tu sais Moi j'ai mis une technique À Sam Idriss À l'entraînement Et c'est Bergeau Qui me disait Tu lui fous la technique Et moi je me disais Je vais pas mettre une technique À l'entraînement Ça craint Tu vois Ça apporte rien Concrètement C'est pas un vrai match Et bien je lui mettais Des fautes techniques Et il fallait qu'il comprenne Où était la limite Chez un arbitre Et du coup ça Je suis pas sûr Que ça a fait beaucoup progresser Parce que derrière Il en a pris pas mal encore Mais je pense que C'est dans son comportement Tu vois Sam Idriss C'est un super bon joueur Mais dès que la situation Est un peu grise C'est à dire Parce qu'on va pas se mentir C'est pas binaire Le basket Il y a des situations Qui sont des vraies fautes D'autres qui sont des no call Quand l'arbitre siffle pas Et entre les deux T'as 10% des décisions d'un arbitre Il pourrait siffler Comme il pourrait ne pas siffler Sur ces décisions là Sam Idriss Il pétait tout le temps les plans Quand ça tombait pas de son côté Donc c'est sur ces situations Un peu grises L'arbitre C'est là qu'on a besoin d'un arbitre Parce que quand le ballon sort Que tout le monde sait Que c'est les bleus Qui l'a sorti la balle On a jamais de problème À arbitrer Ce genre de situation C'est les situations Qui sont un peu grises là Où là faut être bon Et faut être cohérent Entre les deux équipes Et si tu veux L'arbitrage de haut niveau Il est sur ces situations Qu'il faut être très très bon Et si tu veux Samy je le disais tout le temps Toi dès que c'est un peu gris Bah tu sautes sur l'arbitre Et tout le temps Et tu fais bien de le faire Parce que c'est gris Donc il aurait pu siffler pour toi Comme il aurait pu siffler pour l'autre Mais il a choisi l'autre Et quand il a choisi l'autre Ça t'a pas plu Et il le comprend ça Parce que c'est quelqu'un Qui a joué en très haut niveau Et qui est en plus Quelqu'un de super intelligent Samy Des fois qui prend le pas C'est son caractère Et c'est pour ça Qu'il est un très très bon joueur Donc nous les arbitres Des fois j'entends Les arbitres de N2 Je les connais tous Ils me disent Waouh Samy il est dur à gérer Il est dur à gérer Mais en fait c'est parce que C'est un gros caractère C'est quelqu'un qui n'accepte pas Et je pense qu'en plus Germain comme Loïc Vous êtes un peu là-dedans Vous n'acceptez pas Vous aimez la perfection Vous n'acceptez pas Cette petite marge d'erreur Donc des fois Ça peut vous faire bondir De savoir qu'il y a eu une erreur Et après dans la façon De s'adresser à un arbitre C'est sur ça que vous Vous avez progressé Avec les années Et Samy lui Avec ce caractère Il a toujours été Très réacte Par rapport à des décisions Et c'est dû à ce caractère Qui a fait de lui Un joueur qui est passé De la N3 à la Pro A C'est grâce à ça Donc il ne faut pas lui enlever Dans ce que tu dis Yacine Moi je cite un exemple Qu'on connait dans le basket Gironda Un mec comme Benoît Thierry Qu'on connait tous Qu'on apprécie tous C'est un mec Qu'on voit tout le temps Sur les Browns Sur les State Exactement Sur les Jets Et c'est un mec Moi je n'ai aucun souvenir D'avoir eu une altercation Un joueur arbitre avec lui C'est un mec Que à partir du moment On se connait On se connait On communique On se respecte Forcément S'il y a une erreur On va la laisser passer Mais parce que Benoît Thierry Il a mon âge Il a mon âge Il a 40 ans Ça fait 20 ans Qu'il arbitre Je veux dire Tu peux aller contester Il va rigoler avec toi Mais c'est ça aussi Qu'il faut qu'on comprenne Qu'un arbitre Qui n'a que 2 ans D'expérience Il va être tout de suite Sur les crocs Dès qu'il sera contesté Un mec qui a une énorme expérience Comme Benoît Qui a une crème Et je l'ai encore invité A siffler le Bang on the chest Qui aura à Bordeaux Pour faire un peu de pub Et parce que lui Il colle complètement Avec cet esprit 3-3 L'arbitrage dans le 3-3 Qui va être au JO D'ailleurs Il y a pas mal d'arbitres Qui veulent s'y mettre Parce qu'ils peuvent aller au JO C'est une autre façon d'arbitrer On est dans la communication Toujours en train de parler Aux joueurs et tout Et je pense que ça vous plaira Vachement à vous Cet arbitrage là Et Benoît était déjà comme ça Parce que c'est un passionné De basket On se regarde les matchs Encore à 6h du mat Et parce qu'il connait les joueurs Et on le connait aussi Tu vois ce que j'ai dit Exactement Mais t'as pris le très très bon exemple Et il n'a pas à la porte Et la communication Exactement Alex ? Alors déjà évidemment Je voulais vous remercier A tous Pour ce partage d'expérience Je terminerai juste Ma dernière intervention Par préciser que Ce que j'en retiens De toutes ces discussions C'est qu'il serait important Effectivement Qu'on se mélange un peu plus La semaine Plus que les week-ends C'est évident Et je pense que C'est un peu comme La théorie du ruissellement Il faudrait que les arbitres Pardon les clubs De plus haut niveau Puissent inviter Les arbitres Qui sont sur le niveau du dessous Parce que c'est comme ça Que les arbitres du niveau du dessous Vont pouvoir progresser Et ces mêmes arbitres Du niveau du dessous Il faudrait qu'ils fassent Une seconde intervention Pour les clubs du dessous Parce que c'est comme ça Exactement Il faudrait un système pyramidal De sorte qu'à chaque fois On retient des enseignements Du niveau du dessous Et on les partage Avec le niveau du dessous Parce que c'est comme ça seulement Que chacun pourra gagner Des connaissances Approfondir de l'expérience Approfondir des domaines Parce que Sur la base On est tous à peu près Du même niveau C'est simplement Des approfondissements De certains points Que ce soit en gestion Que ce soit sur le jugement Sur la mobilité des arbitres Ou le placement Qu'on doit progresser C'est très centré Sur l'arbitrage Évidemment Mais je suis dans mon rôle Donc je pense Que c'est ce que J'en retiens aujourd'hui Et c'est vrai Qu'on l'a fait Un peu au Bousca Alors pas cette année Mais l'année dernière C'est à dire que Moi mon enseignement Je l'obtiens par la Ligue J'interview Enfin Mérignac Le Sam avait eu La gentillesse De m'appeler à plusieurs reprises Mais même 13 Pour siffler la National 3 Alors que c'est pas du tout Le niveau sur lequel j'officie Donc ça m'a permis Moi de progresser En tant qu'arbitre Et au delà de ça A l'inverse Je vais faire Je fais des interventions Avec des joueurs Qui jouent Soit en région Mais aussi en département Et ça m'est arrivé De siffler avec eux C'est à dire que Je mets deux joueurs Sur le terrain Pour arbitrer un match de jeunes Mais je suis là En tant que troisième arbitre A côté d'eux Comme on peut faire parfois Lors des stages Avec les oreillettes C'est à dire qu'on est sur le terrain On siffle notre match On a quelqu'un dans l'oreillette Qui nous dit Décale-toi sur la droite Positionne-toi plus tôt Prends du recul Interviens Fais ta gestion Sois plus concis Etc Tout un tas de consignes Qui sont importantes Et qui nous permettent de progresser Et c'est finalement Le rôle que j'avais J'étais l'oreillette De ces deux joueurs Qui étaient en train d'arbitrer un match Et c'est comme ça Que eux ont compris Quelles étaient mes problématiques Moi en tant qu'arbitre De placement Pourquoi il faut à ce moment-là Être plus près de l'action A ce moment-là Plutôt prendre du recul Pourquoi il faut Pas intervenir Parce que c'est au collègue D'intervenir Il y a une question de respect De respect des zones Parce que sinon Ça peut le mettre dedans Simplement parce que Dans la considération Il va Il n'aura plus La considération des joueurs Etc Donc après Comme on est deux On est un duo Il faut qu'on se soutienne Tout ça c'est des choses Que j'ai pu leur expliquer En situation En match Ça m'a pris Juste une après-midi Il y avait trois matchs à siffler J'ai eu J'ai eu six ou huit personnes Seulement six ou huit personnes Ce que j'ai quand même Un peu regretté Mais c'était déjà ça Les trois matchs De l'après-midi Du coup étaient sifflés Et ces six personnes-là Ont pu avoir Finalement Une mini-formation En tout cas Ils ont pu avoir Une initiation à l'arbitrage Qui leur a permis à la fois D'être pointus Sur certaines questions Réglementaires Mais aussi Sur les problématiques Qu'on peut avoir sur le terrain Écoutez Et je suis certain Que vous avez un niveau de jeu excellent J'entends quand vous dites À l'entraînement On donne le sifflet à nos camarades Ouais On se rend compte À quel point ils sont ridicules C'est pas tellement Cette prise de conscience-là Qu'il faut avoir Mais je pense que S'il y avait un ref à côté de vous Et qui vous dit Non En fait je t'explique Pourquoi tu te trompes Mets-toi plutôt dans cette position Essaye de voir les choses Vous allez plutôt vous projeter Parce que là Vous êtes confronté au fait Que ce soit difficile d'arbitrer C'est bien que vous en ayez conscience Mais ça vous projette pas Sur Quel est réellement Le ressenti de l'arbitre Parce que lui il a une formation Il sait se placer Il sait où regarder Mais pour autant Ça veut pas dire Qu'il aura réponse à tout Ça veut pas dire Qu'il va tout voir Et franchissez le cap De prendre un sifflet Avec un ref Et là vous serez coaché Là vous serez driver Et vous verrez Que vous allez comprendre tout de suite Quelles sont ses problématiques Et je suis certain que sur le terrain À certains moments Quand il se sera planté Vous repenserez finalement Quelle était sa problématique Quelle était sa problématique De positionnement Ou de jugement Et vous vous direz Ben merde Il s'est retrouvé dans le cas de figure Où j'étais avec le ref Et on a pas su Ce qui s'était passé Parce qu'on était mal placé Et qu'on l'a débriefé Et que ça s'était mal passé On a eu un regard plus neutre Voilà Merci beaucoup les gars D'avoir participé A cette table ronde J'espère pour ceux qui nous écoutent Que ça aura été clair On n'a pas bien évidemment Trouvé une solution A tous les problèmes Mais je pense qu'on a ouvert Des pistes de réflexion On essaiera Lors de la deuxième émission D'aller un petit peu plus en profondeur D'avoir peut-être des acteurs Un petit peu plus décideurs J'ai envie de dire On essaiera de voir Comment on va gérer ça En tout cas n'hésitez pas Une fois que vous aurez écouté Avec ce podcast à intervenir Sur les réseaux sociaux etc Ou à contacter Yacine, Alex Ou Loïc Germain Pour leur faire part De ce que vous en avez pensé Ça sera avec plaisir La critique est toujours positive En tout cas Ce que moi j'ai retenu Je ne vais pas faire de conclusion Parce que vous en avez tous Très bien parlé Mais ce que j'ai retenu C'est qu'il fallait Qu'on fasse un pas Les uns vers les autres Qu'on améliore notre communication Et je pense que Ne serait-ce que par le biais De ce podcast Aujourd'hui c'est ce qu'on a fait On a fait un pas Les uns vers les autres Et puis on a essayé De comprendre un petit peu Ce que chacun vivait En face Avec les difficultés De l'arbitrage Et puis les difficultés D'être un joueur Voilà donc je vous remercie A tous Je vous souhaite Une bonne fin de journée Merci beaucoup Et puis je vous dis A bientôt à tous Les arbitres sont nos amis Il faut les aimer aussi Merci beaucoup A bientôt sur le terrain Ciao Allez ciao Merci à Bly Ciao Bye J'étais un petit joueur Tous mes grichons En KD Et là je suis capable De mettre 44 points Face à la meilleure équipe En playoff Donc ouais Je vois le grand chemin J'ai Après voilà J'ai encore une marge De progression énorme Et je ne vais pas Me contenter de ça Les joueurs sont prêts Les joueurs sont prêts Les joueurs sont prêts Le Sky Park podcast Indisputé Le numéro un attraction Le pound for pound Superstar Il faut vivre en basket Il faut penser en basket C'est terminé Unbelievable Sous-titrage Société Radio-Canada